18h, 19h30, soyons sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon, sur 99.5 et également sur le www.radiochalomebesançon.com Vous êtes bien dans votre émission, soyons sport en compagnie de Frédéric Chevasseau du site allessochaux.com Bonsoir à toi mon cher Frédéric Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde J'espère que vous allez bien, ce soir au programme nous revenons sur l'après-match entre Sochaux et Le Havre Pour revenir sur cette rencontre, votre invité d'ici quelques minutes est Joseph Mendes, l'attaquant de cette équipe à Vraize Vous entendrez les réactions d'Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qui nous parle de courir C'est le meilleur moyen de ne pas gamberger ou encore le buteur de la rencontre, Sekou Sissé Une question, oui c'est celle-ci qu'on va vous poser, les jaunes et bleus vont-ils enfin mettre en route une bonne série ? On attend vos réactions à l'antenne d'ici quelques minutes au 03 81 50 67 51 Ce soir nous revenons également sur l'après-match entre Epinal et l'ASM Belfort en national Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est également Eva-Maurice Goldman, l'entraîneur de cette équipe Belforten Soyons Sports vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2 Avec la victoire de Metz ou encore de Nîmes, mais aussi la défaite de Nancy ou encore celle du Paris FC Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51 Soyons Sports avec Joseph Mendes, attaquant du Havre et Maurice Goldman, l'entraîneur de l'ASM Belfort, commence maintenant ! Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com On rappelle également toute l'actualité du football mondial dans quelques instants Et également l'actualité région, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité région Forcément, vous avez envie de tout connaître, tous les résultats, la CFA 2, la CFA, la LR2 Bien entendu, on reviendra sur cette actualité d'ici quelques minutes Bien entendu, on est très très heureux d'être avec vous sur Radio Shalom Besançon Frédéric Chouassu va donner l'actualité région Frédéric, oui, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette actualité région ? On sait qu'il y a eu pas mal de choses ce week-end, du football, également du rugby Et ce soir, on va notamment dédier cette émission à deux, pas à deux sportifs, il y a un sportif Mais il y a une autre personne également, c'est pour un papa Frédéric Ah oui, le papa du jeune Maxime Loachaud qui était aligné hier, ce dimanche Lors de la Coupe Gambardella contre Toulouse, il s'appelle Maxime Loachaud Donc on dédier cette émission à son papa car il vient de disparaître Et aussi, on va dédier cette émission à un jeune rugbyman du CA Pontarlier Quentin Tournier qui a disparu tragiquement ce dimanche Allez Frédéric, on t'écoute pour l'actualité région Qu'est-ce qu'il faut retenir du sport ce week-end ? Allez, on commence avec du football, avec le championnat de CFA Avec Jurassud qui se déplaçait du côté d'Isère Alors un début alerte des deux côtés, où les équipes se rendent coup pour coup Même si les locaux ont poussé en début de première mi-temps Mais à la pause, score nul et vierge, zéro partout Alors en seconde période, Isère pousse d'entrée, va obtenir un pénalty Que Catier, le portier jurassien, est basse top A la 71ème minute de jeu, sur un centre de Bentar Un joueur d'Isère va marquer contre son camp, Jurassud ouvre le score 6 minutes plus tard, c'est Bentar qui va lober le gardien d'Isère Et offrir le second but à Jurassud, donc 2-0 à la 77ème Et en fin de match, les locaux vont réduire le score Mais c'est finalement Jurassud qui va s'imposer et réaliser un très bon coup Allez, la réserve socialienne se déplaçait du côté d'Ossère Où elle n'avait plus le choix, elle devait s'imposer Sur une pelouse pas forcément en bon état Les socialiens se doivent de ramener 3 points de ce déplacement en terre aux séroises Mais c'est l'Ajia qui va se procurer la première occasion Sur un corner de Benguila Qu'il dépose sur la tête de Jobava Qui rate d'un rien d'ouvrir le score à la 33ème minute de jeu Alors Sochaux va répliquer avec la baguette Rayo Qui transmet à Béranguet Mais ce dernier voit son tir s'envoler à la 37ème Juste avant le repos, Jean-Pascal Mignot se voit expulsé Suite à un pied haut sur Diadier Diara Et l'arbitre désigne le point de pénalty que transforme Jobava 41ème, au retour des vestiaires Les Auxerrois veulent doubler la mise avec cette frappe Qui finira sur le poteau droit de De Camara 76ème La seule occasion socialienne de cette seconde période Est à mettre au crédit de Calère Touré Accroché par un défenseur aux Auxerrois Il perdait ensuite son face-à-face avec le portier Lambé On en reste là, très mauvaise opération pour Sochaux Qui reste engluée à cette seconde place Alors il y avait un autre match aussi qui concernait Mulhouse Mulhouse a fait match nul 1 partout entre Chasselet et MDA Alors au classement, Jurassu est 5ème avec 50 points Mulhouse 6ème avec 50 points Et Sochaux 15ème et avant-dernier avec 36 points Il y avait aussi une autre division Le CFA2 avec le Besançon FC qui recevait l'équipe de tiers Le Besançon FC qui recevait cette équipe de tiers Sur le terrain synthétique du Rosemont Alors dès le début de match, c'est le Besançon FC Qui prend les choses en main avec des occasions pour Crowley et Gégou à la 10ème Mais Latres, le joueur le plus en vue du côté de tiers Allait voir son tir finir sur le poteau d'Arnaud Maillot à la 15ème C'est finalement le Besançon FC qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Mathieu Gégou Bien emmené par Amel Akkar à la 26ème Qui voit sa frappe finir au fond des filets La maîtrise est côté byzontin et en retour des vestiaires Le Besançon FC va se mettre à l'abri suite à un bon centre de Rachid Bouila C'est encore une fois Mathieu Gégou qui est à la réception Et double la mise pour le BFC 56ème La victoire ne fait plus de mystère tant cette équipe byzantine domine son sujet Sauf que tiers va réduire le score 15 minutes avant la fin de cette partie Avec un très bon décalage de la trèche pour trouver Champex 76ème et 2 à 1 Le Besançon FC va donc vivre 15 minutes à la merci d'une égalisation Mais finalement les byzontins vont tenir et s'offrir une belle victoire Il y a eu aussi un autre match, c'était deux matchs en retard Racing Besançon recevait l'équipe de Solonget Dès le début de ce match on sent une équipe byzantine qui a faim Logique vu que cette équipe a été cantonnée au repos depuis des semaines En raison d'une météo bien capricieuse En face une équipe de Solonget qui balbutie son football Notamment en défense Sur un contre que l'on sentait arriver C'est Valentin Revois qui centre en direction de Steve Grand Ce dernier ne se fait pas prier et envoie le cuir au fond défilé adverse Le Racing Besançon ouvre le score 1-0 à la 21ème On sent que le Racing Besançon peut doubler la mise avant le repos Tant cette équipe de Solonget a des errements défensifs Et c'est ce qui va se passer sur un bon centre de Steve Grand Venu de la droite pour Si A la lutte avec le portier adverse Ce dernier se rate et le ballon revient sur Amin Akar Qui inscrit le second but 2-0 à la 44ème Retour des vestiaires, les hommes de Michael Zabé ont eu plusieurs grosses occasions Pour tuer ce match mais souvent mal exploités Et à force de ne pas tuer ce match On se met en danger avec des visiteurs qui s'enhardissent Et vont finir par réduire le score grâce au Grand Tegna Qui place une tête sur un centre Oukaleras ne peut rien faire De 1 à la 80ème Le Racing Besançon sur un ultime rush Peut inscrire ce 3ème but avec Ousmane Si Qui part seul Et Amin Akar est sur sa droite Mais ce dernier donne un ballon trop mou Ce qui fait sursauter le public byzantin Alors le Racing Besançon s'impose donc dans cette partie 2-1 C'est une belle soirée pour les équipes byzantines Avec deux succès à la clé A noter que le match entre Ponterlier et Dijon A été une nouvelle fois reporté Alors au classement le Racing Besançon est 5ème avec 42 points Et le Besançon Football Club est 7ème avec 40 points Allez il y avait de la R2 également Où le SC Clémenceau se déplaçait Le leader du côté de Mésiré Fèche Et ça a fait 1 partout Oui avec un but marqué par Villetti Le capitaine de cette équipe du SC Clémenceau Sur un pénalty tout simplement provoqué par Emmanuel Dielemans Alors le Vosoul FC quant à lui avait battu le second Lille sur le doux 3 buts à 1 Alors au classement le Clémenceau Besançon est toujours 1er avec 41 points Lille sur le doux est 2ème avec 36 points Et le FC Besoul est 3ème avec 33 points Allez on passe au handball cette fois-ci Alors notez que le SBF suite au forfait général de Nîmes On en avait parlé ici la semaine dernière Le classement a été réactualisé Et le SBF jouera Nice en playoff Donc c'est désormais officiel Allez au handball il y avait les garçons avec la 18ème journée Avec le GBDH qui se déplaçait du côté de Mulhouse Alors après avoir battu Celesta à domicile Les Byzantins se déplaçaient en Alsace pour affronter Mulhouse Dans une salle où les hommes de Christophe Vianney Ne se sont plus imposés depuis plusieurs saisons Alors un début de match où les deux équipes se tiennent 8 partout à la 18ème Et à la pause les deux équipes se retrouvent à égalité 12 partout De bon augure pour la suite Au retour des vestiaires Mulhouse va creuser un écart Un 22-18 à la 45ème Alors que les Byzantins sont inoffensifs en attaque Les Asaciens n'en demandent pas à temps pour prendre le large 26-19 à la 53ème On se dirige alors vers une défaite des Byzantins Par début d'écart 32 à 22 Alors au classement le GBDH est 10ème avec 37 points Et son adversaire du soir Mulhouse 7ème avec 39 points Allez excellent encore un petit peu Et ensuite on accueille Joseph Mendes l'attaquant du Havre Allez en bref avec du basket Le Besac qui recevait la charité Le Besac s'impose 70 à 68 Pour le moment le Besac est 10ème avec 28 points Et bien ce sera tout Et bien ce sera tout ça tombe bien Joseph Mendes est avec vous dans une seconde Toute l'actualité des jaunes et bleus C'est sur Radio Shalom Besançon Et bien oui vous écoutez Radio Shalom Besançon sur 99.5 Et également sur le www.radioshalombesançon.com Dans quelques secondes Joseph Mendes est avec vous Et puis d'ici trois quarts d'heure Et bien c'est le milieu de terrain socialien Florian Martin qui est également avec vous C'est la petite info de la soirée On va retrouver nos socialien avec grand plaisir C'est fait tardivement C'est tardivement mais c'est pas grave On l'aura donc ça fait plaisir On a les deux parties Alors on devait la voir jeudi Pour cet avant-match Et voilà il y a eu quelques soucis de téléphone Mais rien de grave Il est bien là ce soir Et ça ça fait vraiment plaisir de la voir C'est Joseph Mendes Bonsoir à vous Joseph Oui bonsoir Comment allez-vous Joseph ? Bah écoute ça va très bien vous ? Mais parfaitement bien Après un match face au FCSM Sous une pelouse catastrophique Ouais ça on peut te dire C'est une pelouse Très 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 difficile Mais bon Ils sont en train de la refaire Je suis allé la changer Donc j'espère qu'ils vont la changer très bientôt Pour pouvoir avoir des beaux matchs de D2 Sur leur beau stade Ça y est c'est fait Ils sont en train de la changer Dès aujourd'hui Bah c'est une bonne nouvelle alors Bah ouais par contre C'est dommage pour le Havre quoi Du coup c'est Dime Qui va pouvoir avoir le privilège De jouer dessus Allez Frédéric Première question Pour Joseph Mendes Oui alors vous venez de vous incliner Au stade Bonal 1 à 0 Justement comment vous avez trouvé Cette équipe socialienne ? Bah écoutez Sochaux on connait On connait le passé de Sochaux On sait que C'est une équipe qui est descendue Il y a quoi 2-3 années de ça C'est une bonne équipe des deux Maintenant J'ai trouvé qu'ils avaient une bonne équipe Avec des bons joueurs Athlétiques derrière Devant ça allait assez C'était assez rapide Ils aient une belle équipe de Sochaux Alors c'est vrai qu'à la pause Il y avait toujours 0-0 Que vous a dit justement Le coach Bob Bradley ? Bah écoutez Il nous a dit Avec les conditions difficiles Qu'il fallait rester concentré Parce qu'une erreur On allait marquer Soit sur une erreur De leur part Ou de notre part Ou bien sur tout Qui arrêtait Bah malheureusement On a fait une erreur Une glissade D'un de nos joueurs Et puis voilà On perd le match Sur un détail Alors c'est vrai qu'on a senti Un match un peu plus tendu En seconde période Avec le deuxième carton rouge Pour Jean-Bert C'est vrai que le poids de l'enjeu A jouer avec d'un côté Un Sochaux Qui joue le maintien Et puis le Havre Qui avait justement En vue le podium Bah écoutez C'est sûr Le match est assez tendu Après Sochaux joue leur survie Et nous on joue la montée Maintenant Voilà C'est dommage Qu'on n'a pas assisté A un bon match de football Parce que même nous Sur le terrain Je pense pas qu'on ait pris Énormément de plaisir A jouer sur ce jeu Mais bon Maintenant Sochaux a bien fait le travail Et bien sûr C'est vrai que le Havre Rate une occasion De monter sur le podium Avec cette défaite Qu'est-ce qui a fait justement La différence dans cette rencontre Mis à part le but Bien évidemment Mais peut-être C'est que Nous on est une équipe Assez heureuse On a déjà créé La formule de terrain Mais nous on n'a pas Les conditions On n'a pas pu Impuser notre football Et malheureusement Les défis physiques On se fait Après le jeu sur nous Et malheureusement On n'a pas l'expression Alors c'est vrai Il va falloir se reprendre Justement le week-end prochain Avec la réception de tour Du côté du stade Océane Et puis espérer que ce soir Le reste tard Face à faux pas Face à OXA C'est sûr C'est sûr Après je pense qu'on a Notre bêté entre nous Parce que je pense qu'on a Pas mal de matchs On a deux matchs Des affiliés à domicile Donc je pense que Si on gagne les deux matchs On espère On espère revenir Le plus rapidement Possible sur le projet Après maintenant OXA est une belle équipe J'espère qu'on va accrocher Red Star Mais bon Je pense que si on gagne Tous les mois Puisqu'à la fin de saison On a de fortes chances De monter dans la division Alors plusieurs équipes Sont à la lutte Comme le Red Star Qui jouera ce lundi Face à OXA Comme l'a dit Frédéric Clairement Lance Et Metz Entre autres Selon vous Qu'est-ce qui fera La différence En fin de saison Dans le sprint final Joseph ? Qui fera un peu de réussite Qui sera Trouche-toi derrière Qui prendra moins de but Et qui réussira A reposer son football Et à gagner les matchs Et tout C'est intéressant Et qui fera la meilleure série C'est vrai que le Havre a changé d'entraîneur On l'avait rappelé En remerciant Thierry Goudet En le remplaçant par Bob Bradley Justement Que vous a apporté Le coach américain ? Écoutez C'est une nouvelle philosophie C'est complètement différent Des coachs que j'ai commis À passer Qu'on a eu au Havre Maintenant On a des repas Trois fois dans la semaine au club On a énormément de travail En musculation Et puis Ça se passe plutôt bien Donc on continue Ça fait ça À titre personnel Vous avez joué 28 matchs Dont 17 titulaires Puis inscrit 4 buts Quelle est votre ambition Cette saison ? Écoutez Mon ambition C'est plutôt une ambition collective Individuellement Moi je Je suis un attaquant Maintenant Mon travail C'est de marquer C'est de marquer C'est des matchs J'ai joué Et d'autres non Mais bon J'essaie de faire mon maximum Pour aider l'équipe Et pour comment faire La division Alors Avec des garçons Comme Gislin Gimbert Ou encore Mathieu Duhamel Quand on est un jeune joueur C'est un bon apprentissage D'être au contact De ces joueurs d'expérience Joseph ? C'est sûr C'est sûr C'est des joueurs d'expérience Comme Gislin qui a 300 matchs de division Mathieu qui a Paloci Maintenant C'est des joueurs Qui changent pas assez pas mal On est assez proches Dans tous les jours Donc c'est un bon échange Ça me permet de progresser Tranquillement Et il corrige Quand je fais certaines erreurs Donc c'est bien pour moi Et c'est bien pour les jeunes À 50 cas dans notre objectif Alors on sait que Sochaux A été racheté par un nouvel actionnaire Un peu comme Le Havre aussi Qui a vécu aussi Des histoires un peu douloureuses Avec l'arrivée de Christophe Mayol Est-ce que vous pensez justement Nous c'est la question Qu'on se posait du côté de Sochaux Si dans un groupe Ça peut perturber les joueurs Ces histoires de rachats Ou absolument pas ? Évidemment Évidemment C'est une chose On dit Qu'il y a des frustrations On n'y pense pas Mais Comment ça s'apprend Dans les terres joueurs Parce que les joueurs Se remettent en place Parce qu'ils vont rester Ou s'il va y avoir Des nouveaux joueurs Qui vont arriver C'est difficile Parce que nous On a pris l'accès derrière On a pris l'accès Avec l'arrivée De Vincent Volpey Notre super Le nouveau président Maintenant J'espère que Sochaux Parce que c'est un club Qui mérite d'être Au plus haut niveau On l'espère en tout cas On l'espère On vous remercie Infiniment Joseph Mendes D'avoir été Avec nous Ça nous fait Très plaisir Et écoutez Bonne fin de saison Avec l'équipe du Havre Salutations Merci A monsieur de la communication Ainsi qu'à Gislain Jember Même s'il a pris Ce fameux carton Il faut le saluer Quand même Il était un peu énervé Il était un peu énervé Gislain quand même Allez Excellente soirée Merci à vous Merci Au revoir Joseph Grand plaisir A bientôt Ben voilà Un excellent moment Avec l'attaquant A vrai Joseph Mendes Bien entendu Sur Radio Chalome Besançon 99.5 Et également Sur le www.radiosalomebesançon.com On va revenir Sur toute l'actualité Du FC Sochaux Montbéliard On rappelle le numéro Pour nous joindre Vous pouvez nous joindre A quel numéro ? Mais il est simple Le 03 81 50 67 51 Les dernières infos Sur le FC Sochaux Montbéliard C'est sur Radio Chalome Besançon 99.5 Et on en profite Ce soir Yves également On a une bonne pensée Pour lui On lui souhaite Bon courage Bien entendu Il sait pourquoi On lui dit ça Donc également Ce soir On va lui donner Un peu de sourire Frédéric A Yves Nachan Il a bien besoin Yves J'espère que vous Vous retrouverez Demain Entre 17h30 Et 19h Pour votre émission Chalome A vos côtés Avec lui Et notamment Des invités Exceptionnels Et bien bien Des sorties A en vouloir Puis également Jean-Pierre Depeau Qui nous écoute Sur le www.radioshalome Besançon.com Frédéric Quand on revient Sur cette rencontre Pendant ce temps Qu'on nous appelle Un seul numéro Le 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 Vous pouvez y aller Le téléphone Et bien de retour C'est tout bon Allez on va revenir Sur l'actualité Du FCSM Tout de suite maintenant Avec notamment Les compos Des deux joueurs Alors c'est simple L'ami Albert Cartier Qu'on va écouter Dans quelques instants On avait aligné Werner dans les buts TQ capitaine forcément Ongené Fossurier Jibo En défense Jean De Fouks Qui était également là Bien entendu Jean De Fouks De retour Et ça ça fait plutôt Plaisir Martin était également là Marco Ilamara Itra Est rentré la 82ème Florian Tardieu Était là également Toko Ekanbi Mbombo Et Adi Sacco Sont entrés en jeu Vous le savez bien Et bien Moussa Sao Qui a fait plutôt Une bonne entrée Et puis Sékoussissé Le buteur A la 62ème minute De jeu Et bien 10 minutes plus tard Qui marque le but C'est un certain Sékoussissé Bien joué Frédéric Chevasu Et avant d'accueillir La personne qui nous a appelé Au 03 81 50 67 51 On va notamment donner La composition également De Bob Bradley Qu'on en parler Qu'on a parlé il y a quelques instants Avec notamment L'ami Joseph Mendes Et bien Farnol dans les buts Chebak Mambris Fortes Capitaine Cambon Aïas Fontaine Bonnet Moussa Moussa Mendes Bien entendu Et l'inévitable Gislin On va rappeler décidément C'est bon ça Alors Dominique Alors comment vont les aigles rouges Ils sont en forme Ça y est Debuzyn Tout comme le Besançon football club Qui s'est imposé également Debuzyn Avant un gros match Un gros 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 match Face à Pontarlier Oui c'est ça Un Racing Besançon Qui affrontera Pontarlier Ce samedi A 18h Dominique Oui vous êtes Juste Vous êtes Bah voilà Sochou qui gagne Belfort qui s'impose Qui gagne Mais oui Tout se passe bien Et puis c'est Clémenceau-Besançon Qui fait match nul Également A l'extérieur Contre un Un gros 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 canard Puisque c'était Maisy Refèche Dominique Oui le Racing Besançon Bah plutôt Satisfaisant Ce résultat Le Racing Qui souffle encore Et qui peut espérer Qui nous fait des pas Qu'ils ont pu louper Ah oui mais bon On va quand même retenir Les Voilà on retient les 4 points Dominique Oui oui On retient les 4 points Les 4 points effectivement Et ça c'est très très important Bah je suppose Que vous étiez pas au déplacement Si Où ça J'étais pas au déplacement Non mais pas au déplacement On se comprend Déplacement On se comprend Quand je dis déplacement Vous êtes déplacé au stade C'est ça que je veux dire Je crois que j'y étais Je suppose Bah oui Oui vous y étiez Bah voilà J'attendais aussi La réponse de Frédéric Bah oui oui Non mais bien sûr Non parce qu'effectivement Ça aurait pu être aussi un déplacement Parce qu'à force de tous ces matchs Qui sont repoussés On a du mal Franchement Tous les matchs On se joue à domicile maintenant Ce qui était un peu étrange C'est qu'il y avait une équipe Qui jouait au stade Léo Lagrange Oui et puis l'autre Qui jouait au Rosemont Aux Rosemont également Voilà Où évolue Bah ça aurait été bien De Enfin je sais pas D'additionner les matchs Le terrain n'aurait pas tenu deux matchs Non mais mettre les deux matchs Je sais pas À 15h Et puis l'autre à 18h Ça aurait été sympa De suivre Ça aurait été sympa D'avoir une après-midi Football au stade Léo Lagrange Après peut-être que les conditions N'étaient pas réunies Bah les conditions N'étaient peut-être pas réunies Mais je pense que ça aurait été Assez sympathique De pouvoir suivre Les deux rencontres En plus qu'ils se sont soldés Par deux victoires byzontines Donc c'est parfait Alors les autres ont gagné aussi Oui oui Tout le monde a gagné Les zones Ah les socialiens Oui ils ont gagné Oui 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 ils ont quand même gagné Bah il le fallait Au vu des autres résultats Les équipes devant Il fallait absolument Revenir avec Revenir avec trois points Bah oui Sinon C'est bien Oui c'est une bonne chose C'est une bonne chose Faut-il continuer Rapporter quelque chose D'Annecy quoi Bah il faut espérer Que ça soit en tout cas Le déclic qui manquait Aux socialiens On l'espère en tout cas Une petite série Ce serait pas mal Bah il faudrait Il faudrait commencer une série Oui ça serait Bah ça serait l'idéal De commencer la série maintenant On allant s'imposer à Evian Avant de recevoir Avant de recevoir Nîmes Mais c'est après l'équipe de France ça non ? Oui tout à fait Oui Nîmes c'est le 1er avril Oh quel beau poisson Oui on espère que ça sera pas un poisson On espère surtout que Que le poisson sera bien rempli Et qu'il nous ramènera trois points Et que ça nous ramènera trois points Et qu'on se sorte de cette situation Dominique Vous allez rentrer Parce que je sais que vous êtes en déplacement Avec notre standardiste Frédéric Vitch Ah vous par contre Vous êtes pas né du déplacement vous ? Non non je suis pas Ah non J'ai pas du promenade moi Ah d'accord vous êtes pas de la promenade Donc ok Bah vous viendrez tenir le standard alors A la place C'est pas de problème A la place de Frédéric Vitch Qu'on s'invite bien sûr Au passage il nous écoute Allez bah Dominique On vous souhaite une excellente soirée Et puis bien sûr Allez Et allez Yes ils en ont besoin En plus ils ont gagné Bonne soirée Dominique Et bah voilà un excellent moment On peut nous appeler 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 Vous appelez Vous réagissez à l'antenne Et on se fait un plaisir De vous prendre au standard ce soir Bah c'est Frédéric Chebassu Et non pas Frédéric Vitch Qui vous répond Ce soir Puisque l'autre Frédéric Est en congé Bien entendu Bah tiens On va écouter Alors lui il n'est pas en congé Mais il est bien là C'est l'entraîneur Sochalien Albert Cartier Qui Notamment Parle Eh bien De jeu Qui parle notamment De se donner Les moyens De ne pas gamberger Eh bien Écoutons l'entraîneur Sochalien L'issue de cette rencontre Face au Havre Victoire 1 but à 0 72ème minute de jeu But marqué par Sécou Si c'est Toute l'actualité Des jaunes et bleus C'est sur Radio Chalum Meusençon J'avais dit que pour Moins cogiter Enfin pour pas cogiter Ou gamberger Il faut faire des efforts Il faut courir Courir c'est le meilleur moyen De ne pas gamberger Et de faire des efforts Finalement Je pense qu'on a Battu ce soir Une bonne équipe Tout d'abord Une bonne équipe du Havre On a réussi à tenir Dans les dernières minutes Ce qui n'était pas chose Facile déjà A réaliser Et en plus Ce n'était pas forcément Non plus les choses Qu'on faisait non plus Auparavant Donc il y a De l'amélioration Il y a du progrès Effectivement Ce soir Je pense qu'on a fait Le match qu'il fallait Dans l'intensité Dans l'impact Dans l'envie de jouer Dans le camp adverse Et pas dans notre camp On tombe sur une bonne équipe Encore je le dis Quand on joue une bonne équipe Comme le Havre Qui a des ambitions Ce n'est pas évident Donc c'est une équipe Qui est costaud Je ne dis pas Qu'elle s'est effritée Au fur et à mesure Des minutes Mais on a réussi Et en plus Avec l'entrée L'apport de joueurs frais Amener encore un peu plus De percussions C'est des matchs serrés On voit bien On sentait bien Qu'à l'amitié Il n'y a pas grand chose D'un côté Il n'y a pas grand chose De l'autre C'est très serré Ça va se jouer sur quoi Sur la concentration Sur la lucidité Sur la détermination Et puis sur une petite Faute technique Un coup de pied arrêté Ou une faute technique Donc l'inversaire profitera On savait que ça allait se terminer Sur ce qu'on fait Pour nous Il était temps Effectivement de gagner Soulagement non Parce qu'on n'en est encore pas là Mais c'est un pas Vers l'objectif On va dire Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon Sur 99.5 Également sur la toile Le 3W On accueille tout de suite Sans plus attendre Bernard C'était donc L'entraîneur socialien Albert Cartier L'issue de cette rencontre Passoir Soulignons-le Tout de suite Bernard Bonsoir Ça va Bernard Après cette victoire Du FC Sochaux-Montbénière Un but à zéro Alors on va peut-être Nous dire Que un but à zéro Mais bon Comme on a dit Avec Frédéric S'il y a un zéro Pendant 4-5 matchs Ça fait 3 fois 4 12 Ça fait 12 points Donc si Voilà 12-15 points Donc si on peut prendre ça On ne va pas dire non Ce qui est pris est pris Je le dis Exactement Ce qui est pris est pris Bernard Simplement voilà En quelques instants Avant qu'on accueille aussi Maurice Goldman Et qu'on accueille Les auditeurs de Radio Oméga Bernard Le FC SM Qui retrouve la victoire Qui retrouve Un visage conquérant Et surtout Qui mentalement N'a pas lâché Défensivement Qui offensivement En seconde période S'est montré Beaucoup beaucoup plus Intéressant Avec des rentrées Sao et Sékoucissé Qui pour le coup Ont bien bien fonctionné Bernard Sochaux Qui effectivement Est sur une série Positive Ou c'est encore trop tôt Pour dire que la série Elle va enfin se lancer Oui Je pense que Je pense qu'ils vont lancer Une série Parce que là Ils vont à Evian Du fait qu'il n'y a pas gagné Bon ben Nîmes ils ont gagné Bon ben C'est un ballon Qui est sorti de 50 cm Après voilà quoi Je les ai tous regardés Et puis Niro Les gars D'Ale-Dargue C'est un pédaltige C'est deux pénalties Pour Niro Oui c'est deux pénalties De pénalties Provoquées par le défenseur central Moi j'ai trouvé Un social bon En défense Et puis Et puis bon devant Bon Il perdait un peu De ballon au milieu Mais après voilà Moi je ne critique pas L'entraîneur Mais j'aurais laissé Martin Je n'aurais pas fait rentrer Marco Parce que je ne l'ai pas trouvé Très bon Marco Il a perdu beaucoup De ballon au milieu De pénal Merci à vous d'écouter Radio Chalot Médanson Ainsi que Radio Omega Si vous venez de nous rejoindre Sur 99 bien sûr Et sur www.radioomega.frbl Entendu On est très très heureux D'être avec vous ce soir Bernard est avec vous Un supporter du FCSM Qui est bien sûr De la Haute-Saône Bernard Oui simplement Terminer avec vous Sur ce show Ce show Qui a un match important Face à Evian Ce week-end Qui arrive Vendredi Au Parc des Sports d'Annecy Vous voyez quoi Vous Pour cette rencontre Bernard Ah moi je voudrais Quand même Une petite victoire Je savienne Un, deux Quand même Ouais Allez Encore une petite anecdote Oui Le conflit de Martin Que quand Quand était Il essayait d'aller Il y a Oui Qu'il passe à côté J'ai envie de ralentir Si TQ Ne la touche pas Les deux dents Ah si Adam Le feu TQ Ne la touche pas Les deux dents Ah Ah ouais Ah ouais Il est candrille Ah mais c'est bien dommage J'aurais fait 2-0 Mais bon Ouais 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 Il est candrille Justement c'est la fermeté Je voulais vous donner Le principal Et qu'il y en ait un au fond Puis surtout On n'en est pas un Nous dans notre Dans notre Dans notre Caj En ce moment Oui voilà 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 En ce moment Le principal C'est qu'on a pris Trois points Exactement Trois points importants Très précieux Mais ils sont très précieux Ces points Effectivement C'est sûr Parce que ça va compter En fin de décembre Ça c'est sûr À certain Bah surtout Que les Je gagne le classement Hier soir On n'est qu'à 3 Petits points Du Enfin On n'est qu'à 4 points De 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 Nîmes Nîmes a gagné Ils ont 32 points Ils sont 15ème Puis nous on est 18 Avec 28 On n'est qu'à 4 petits points Parfait Admettons On gagne à les vies On n'est qu'à 1 point De toute façon Et comme il a dit Monsieur Albert Cartier En conférence de presse D'après match Les 8 matchs qui restent Ça c'est à 8 finales Ah bah on a l'impression D'entendre Hervé Renard Mais c'est ça C'est des finales C'est que des finales Jusqu'au bout 8 matchs 8 finales J'espère que ça se terminera Mieux Mieux qu'avec Hervé Renard Effectivement Même si Hervé avait Fait plutôt un beau parcours Je pense qu'il va se maintenir Quand même Je pense Bon bah on espère que Les dieux du foot Vous entendent Ce soir Bernard On vous souhaite Une excellente soirée On va joindre Dans quelques instants Maurice Goldman L'entraîneur de l'ASM Belfort Pour revenir Sur le match Face à Epinal Notamment Incroyable Nous parlerons également Avec lui Bah voilà De la victoire Mais surtout Belfort C'est bien Ah bah Belfort Oui Ils se reprennent Bernard Ah oui C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Exactement C'est ce qu'il faut Dans le paysage du football En France Merci à vous Bernard Et puis bien sûr Excellente soirée Et allez Allez ce show Et puis à jeudi Pour le match Pas de soucis Bernard Face à Epinal Gaillard Bonne soirée à vous Bernard Et bien voilà Frédéric 0-3-80-50-67-51 C'est le numéro Bien sûr Qu'il faudra composer Dans quelques instants Après avoir eu Maurice Goldman 0-3-80-50-67-51 On va revenir avec lui Notamment Sur cette rencontre Oui Et bien face Spinalien Victoire Un but à zéro Dans quelques instants On revient avec Le coach Belfort De cette rencontre Voilà Pour vous expliquer Parce que celles et ceux Qui nous écoutent ce soir Que ça soit sur Radio Omega Ou sur Radio Shalom Besançon Ils vont se dire Mais tiens Maurice Goldman Il était déjà là La semaine dernière Mais oui Il était là Parce que Il est encore là à nouveau Parce qu'on a fait un pari Tous les deux Avec Maurice On a fait un petit pari Notamment sur La victoire déjà De cette équipe De Belfort Et également Bien sûr Ce 1-1-0 Ce but marqué Alors non pas Par Thomas Régnier Comme je l'avais Si bien dit Thomas Régnier N'a pas marqué Non Mais à demi À demi À demi On vous expliquera pourquoi Dans quelques instants Maurice Goldman Est avec vous Dans quelques secondes Écoutez plutôt ceci Ça devrait même Lui faire plaisir à Maurice Sous-titrage Société Radio-Canada Génial les mecs Maintenant c'est 3 matchs à filer Ça suffit pas Alors on sait pas si ça ne suffit pas En tous les cas Lui il est bien là ce soir Il a gagné son pari Il a gagné sa bouteille de champagne C'est Maurice Goldman L'entraîneur de l'ASM Belfort Bonsoir à vous Maurice Bonsoir C'est plus ce qu'on avait parié Mais je ne me souviens plus C'est Thomas Régnier Qui devait marquer Non S'il marquait C'est moi qui vous payais le champagne Exactement Alors on va dire à demi Parce que Non non je ne sais pas Demi C'est lui il s'arrache A 2 minutes de la fin Il élimine 3 joueurs Le long de la ligne de touche Bah oui La ligne de sortie de but Et c'est lui qui fait la passe décisive A Auri qui marque C'est incroyable J'en reviens pas Écoutez Comme quoi Donc voilà Bah écoutez Je viendrai à Belfort Si bien sûr vous m'invitez Et je viendrai vous voir Et vous apporter votre bouteille Bien entendu Non mais vous ne me la devez pas Puisqu'il a fait une passe décisive Donc on fait 50-50 Il n'y a pas de bouteille Ah 50-50 Bah écoutez Bah c'est un beau joker ça Bah écoutez Vous savez quoi Je viendrai quand même Et on boira un coup tous les deux Alors Ah bah à Belfort Attention on boit Beaucoup Après les victoires Donc on n'a pas gagné beaucoup Ce temps-ci Mais celle-là elle fait du bien Oui celle-ci elle fait du bien Allez Frédéric Quand même on a préparé Quelques questions Partez soin notamment Eh oui Première question pour Maurice Goldman On pensait que c'était Un début de match compliqué Face à Epinal Comment vous avez trouvé Justement l'entame De votre équipe Non justement C'est l'inverse C'est qu'en première mi-temps Comme d'habitude On se crée beaucoup d'occasions Notamment sur coups de pierreté On a au moins une dizaine De coups de pierreté En mélangeant les corners Et les coups francs Les ballons passent devant le but On se dit C'est pas possible On va pas encore marquer Par contre en deuxième mi-temps C'est eux qui dominent Ils ont une occasion Immanquable comme on dit Mais ils l'ont manqué heureusement Seuls devant le gardien L'avant-centre d'Epinal Au lieu de tirer dans le but Ils tuent trois pigeons Qui se baladaient en haut Heureusement Heureusement pour nous Et on n'est pas si brillant que ça Et à deux minutes de la fin Vous avez raconté l'anecdote À deux minutes de la fin On marque Scénario idéal Bah oui Un très très beau scénario C'est vrai qu'en fin de match C'est Belfort Qui va réussir à inscrire Le seul but de la partie Justement avec votre nouvelle recrue Là il sourit On en parlait La semaine d'avant Pour le moment Ils apportaient pas encore Ce que vous attendiez Ça commence Bah ça commence En plus C'est vrai que je me souvenais plus Que Brian Babit Qui venait de Dijon Nous avait mis le but À la 95ème minute Pour réaliser contre Orléans Tout à fait Donc c'était un but décisif Je l'avais oublié Et puis Bahoury Là il nous met le but Qui nous fait la victoire Donc ouais Faut peut-être que je me calme un peu Finalement nous apporte un peu Quand même Oui Et puis vos remplaçants Comme Couturier Kuskic Et puis bien sûr Oury ont amené ce petit plus Pour une fois Le banc Nous a fait gagner le match Ouais Il faisait la gueule D'être sur le banc Mais ça c'est humain Mais par contre Oui c'est normal Ils ont tout fait Pour qu'on gagne Et encore bravo Elle nous fait du bien Parce que Ça fait tellement longtemps Qu'on n'avait pas gagné On a bien respiré Je lui ai vu que vous avez Vous avez recopié le cliquet Je ne sais pas où vous l'avez trouvé Celui-là C'est ce qu'on a fait à Epinal On a cherché On a trouvé On trouve toujours Voilà on retrouve toujours Vous savez on filme Ouais ouais C'est peut-être sur le site Je peux aller voir encore Mais bon Ce qu'il y a C'est qu'on était tellement soulagé Qu'on a eu envie On a fait trembler les murs Mais bon C'était vraiment Depuis le temps Ça faisait 8 matchs de site Qu'on n'avait pas gagné Au bout de 8 Ça fait du bien quand même Oui en plus à l'extérieur Donc Chez un concurrent Qui lutte aussi Pour le maintien Donc c'est pas facile Ça nous fait respirer Encore quelques jours Une belle soirée pour Belfort Comme on vient de le dire Qui s'impose Et revient dans le top 5 Avec les défaites de Colmar Fréjus et Béziers L'SMB Eh bien se donne de l'air Par rapport Au bas de tableau En fait Exactement En fait c'était ça Parce que si jamais On avait perdu à Epinal Ça resserrait encore plus On était vraiment concerné Par la rélégation Bon là on est toujours Concerné par le maintien Mais ça nous laisse Quand même Un ou deux jokers supplémentaires Parce que Ça va être compliqué Ça j'en revient pas Parce que là On a gagné 1-0 Mais Epinal a vendu Chèrement sa peau Vous êtes sur le terrain Vous voyez pas la différence Entre le cinquième Et puis le dernier Oui bah justement Et puis en plus Belfort C'est appuyé aussi Sur ce qui fait sa force Sa défense Malgré l'absence De Maxime Joss Ah ouais ouais Mais au fait oui En plus Jérémy Astango Il y avait 5 joueurs différents Et en fait Ces 5 joueurs là Aient tellement envie de prouver Que je m'étais trompé Dans mes choix Qu'ils sont défoncés Pendant 90 minutes Et c'est une des raisons Pour lesquelles aussi On a gagné Alors c'est vrai que Belfort Va recevoir le SR Colmar Bah qui lui Est aussi mal en point En Chopin Alors c'est l'occasion Bah ça va être l'occasion De prendre des points À Sergiant Avant de jouer justement Ce fameux match en retard Qu'on déservait Ouais On va déjà essayer De battre Colmar Ça va pas être triste non plus Parce qu'en fait Colmar Ils sont pas si loin de ça Ils sont loin de nous Mais ils sont pas loin Du premier relégable Ils sont à 5 points d'avrange Donc c'est rien Ils sont à 5 points d'avant De retard Et ils ont un match en moins Comme nous Donc ils peuvent encore S'en sortir Colmar C'est incroyable Bah oui C'est une équipe Qui a pris quand même Le double de but Par rapport à Belfort Donc ça va être Une bonne occasion Pour justement Inscrire des buts Pas chance Ça fait rien Nous pour l'instant On a du mal On en met un Un tous les 8 matchs Donc j'espère Qu'on va pas attendre 8 matchs pour le prochain Justement ça va peut-être Être le fameux déclic Le déclic Qu'on attend souvent Quand on est but La dernière fois Ce que vous m'avez dit Ça s'est réalisé Donc si vous voyez Dans la boule de cristal Comme la semaine dernière Continuez Allez moi je vous mets 2-0 But de Allez on va faire les paris Si c'est ça Si c'est ça C'est voilà Allez un but de Brian Babi Brian Babi Qui va marquer Brian Babi Et puis Thomas Régnier Et Thomas Régnier Allez je le remets Je remise Bon bah je vais être obligé De les mettre les détitulaires Avec vos histoires Je vais le faire Puisque ça va marcher Et si ça marche Maurice On vous rappelle Ah vous me rappelez Ouais ça peut durer longtemps Parce que nous on est capable De faire une grosse série On fait comme ça Donc si ça marche Vous me rappelez Le lundi prochain Pas trop Parce que si on fait ça A chaque fois On aurait été obligé Le premier mot de place après Non mais c'est ce que j'allais dire Si jamais ça marche À tous les coups Tout le monde va croire Que le foot c'est simple Mais en fait c'est simple Ah c'est vrai Faut pas croire On passe des diplômes Mais finalement C'est une escroquerie N'importe qui peut entraîner Et après vous avez vu Là vous m'avez fait Gagner le match pratiquement Parce que Thomas Régnier Il n'était pas prévu de jouer Mais je l'ai mis quand même Et puis grâce à ça Donc je le maintiens Et puis donc Brian Babit maintenu Et vous annoncez un but Qui de Brian Babit alors ? Il a mis Brian Babit Et Thomas Régnier Comme il a fait une passe décisive Il a bien marqué Il a bien marqué Par contre si ça marche Il faut qu'on fasse breveter le truc Et passe décisive Passe décisive de laïe souris Qui va lui faire une passe décisive A Thomas Régnier Qui va lui rendre l'appareil Vous n'avez pas la minute ? Ah peut-être pas quand même On va pas aller jusqu'à là quand même Peut-être pas Mais si ça peut se faire Avant la fin du match Ça serait bien Avant les fameuses deux minutes Où c'est un peu stressant Parce qu'avec 0-0 On se dit non On va encore faire un 0-0 Mais du coup non Au bout de deux minutes On arrive à s'imposer C'est comme là Si c'est 0-0 Puis on marque deux buts Dans le temps additionnel Ça me va Ah bah oui 91ème, 92ème Ou même 92-13ème En plus si c'est les deux Qui marquent Alors là je sais pas Ce qu'il faut faire Mais là Bah écoutez Faut m'embaucher Faut m'embaucher Faut nous embaucher On plaisante bien évidemment Non moi je plaisante pas Tous les entraîneurs On y croit à ces bêtises Quand on dit des limites comme ça Il y a plein de choses Qui sont importantes Des bêtises Comme votre slip Votre t-shirt Votre truc Ah bah Frédéric Il l'a pas changé Depuis sa première émission D'ailleurs son slip Eh bah si jamais Si jamais on gagne Faut qu'il le On offrait un Non 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 Faut qu'il le maintienne D'accord Allez on termine Frédéric Oui non mais c'est vrai Que c'était une belle soirée Bah c'est vrai que Pour Belfort Et ça va être Bah ça va être Voilà ça va être sympa Pour les supporters justement De retrouver cette équipe De Belfort Pour deux matchs Deux matchs à domicile Avec deux gros enjeux Également Qui pourraient aussi Vous propulser Vers les premières places S'il y avait deux victoires Ouais ouais Si 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 Je préfère pas La dernière fois Qu'on s'est enflammé comme ça On a perdu quatre de suite Donc j'espère que vous avez raison Mais je préfère pas parler de ça Je préfère regarder vers l'arrière Et pour l'instant Ce qu'on a fait à Epinal Ça nous permet de respirer Voilà c'est ce que je retiens Mais bon C'est sûr que si on fait deux victoires de suite C'est plus la même Justement qu'est-ce qui vous a plu Justement dans le match Concernant votre équipe Quel est le ressenti Enfin Non mais c'est surtout De voir le bonheur des joueurs Oui Le soulagement Quand on a marqué C'était la folie Il a fallu que je les repousse sur le terrain Parce qu'ils voulaient faire un tour d'honneur Oui oui Si si j'ai vu J'ai vu Je les ai repoussés moi Parce qu'ils restaient Ils restaient deux minutes Oui il faut rester concentré Et après la vestiaire Gros 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 Moment de joie Tout le monde était heureux Et ça soulage quand même On sait que du foot Dès qu'on est stupide Mais ça faisait tellement longtemps Qu'on n'avait pas gagné Que ça vous fait un truc bizarre Oui Ça doit faire vraiment Ça doit être frissonnant Effectivement Non mais c'est vrai qu'on parlait Frédéric Qui dit concentration jusqu'au bout On l'avait vu Notamment avec Saint-Etienne Abel Christophe Galtier Qui est complètement euphorique Alors c'est lui-même Donc imaginez-vous Qui était allé quasiment Au milieu de terrain Je ne sais quoi faire Enfin il était en transe totale Et du coup Ils ont quand même pris Un but derrière Il est allé vers son Presque vers son joie Moi aussi les entraîneurs Quand on marque Il y a toujours Les fameuses 5 minutes Exactement Exactement Donc là en plus On n'avait pas gagné Depuis 8 semaines Si jamais on avait pris Le but dans le traditionnel Alors là Là c'était pire que tout Ça nous aurait assommé Là oui je pense Je pense que ça aurait fait Beaucoup de mal Mais c'est vrai qu'il faut Dès qu'on marque Il faut rester concentré Après C'est surtout ça Le plus dur C'est pour ça que Je les ai repoussés Sur le terrain Et quand j'ai vu les images J'ai dit mais c'est toujours Aussi bête Parce qu'eux ils exprimaient Leur joie Puis moi il y avait un idiot Sur le banc de touche Et je me suis reconnu C'était moi Je les ai repoussés Sur le terrain Pour aller se replacer Oui mais c'est important Il faut Oui mais là pour le coup L'idiot il a bien fait Bah oui parce qu'il faut Se replacer tout de suite Mais quand on se revoit En image on se dit C'est pas possible Comme quoi une victoire Comme vous dites Il se passe des trucs Incroyables dans le foot C'est les émotions Bah exactement C'est pour ça qu'on aime ce sport On a l'impression Qu'on avait gagné Je sais pas à quoi là Mais c'est pour ça Qu'on aime ce sport On relativise Bah oui après on relativise Elle a fait du bien Elle a fait du bien celle-là Franchement C'était soulagement Pour tout le monde Grand moment de joie Pour tout le monde Et on a passé Un bon week-end Bah un petit peu L'image du FC Sochon-Béliard Qui dans le même temps S'est imposé 1-0 Comme vous Face au Havre En plus Bah on était contents Parce que Là je pense qu'ils ont Pareil Ils ont inversé la tendance Parce que eux aussi C'est compliqué C'est compliqué partout J'ai l'impression Oui et puis nous On a marabouté Le défenseur du Havre Qui a glissé Qui nous a fait une glissade Belle gagate À marabouter Pinal Et à marabouter Le Havre Vous allez pas rester longtemps À votre radio Là vous allez monter à Paris Non ? Et vous allez faire un spectacle Non ? Non mais un spectacle Je ne sais pas lequel J'irai avec Mesmer Ils passent du côté de l'Axon À Montbéliard bientôt En tous les cas On vous remercie infiniment Maurice D'avoir été avec nous C'est très sympa C'est un régal Vous m'avez permis de gagner le match Vous vous rendez compte ? On ne sait pas si c'est Thomas Régnier Quelques instants Il n'y a pas de soucis Quelques instants Parce qu'il faut penser aux autres entraîneurs Et aux autres sports Parce que si on gagne jusqu'à la fin de saison Ça m'étonnerait Je ne vais pas monopoliser l'antenne Jusqu'à la fin de saison Non c'est pas grave En tout cas on passe un bon moment Avec vous c'est toujours génial Donc vous voyez On pourrait faire trois heures avec vous Là on a eu un joueur du Havre tout à l'heure On vous avoue Pour Belfort Et puis là on a Florian Martin Qui va arriver Dans un quart d'heure Vous voyez ? Ah bah voilà Ah vous voyez ? L'antenne est pour tout le monde C'est bien On parle de tous les clubs Ça qui est bien Eh bah merci à vous Maurice Excellente soirée Et puis très certainement A la semaine prochaine A lundi A lundi Jamais ouais Au revoir Au revoir Au revoir Frédéric Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de faire un burn-out J'ai failli de l'appeler Bernard Ah non c'est pas Bernard C'est Maurice Maurice Goldman Avec qui on a passé Un excellent moment En parlant de cette équipe Seulement de la SMB Il est incroyable ce coach Frédéric C'est incroyable Chaque fois qu'on est avec lui Il a toujours Un truc sympa Un truc qui Franchement Frédéric C'est Comment dire ? Voilà Non mais vous rentrez du travail Vous êtes peut-être Bah tiens sur Peut-être la route En voiture Vous nous écoutez Ou pourquoi pas sur internet Vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il est bien ce coach On parle de foot Mais pas que On parle d'émotion On parle comme il en parlait Bien sûr il y a quelques instants Maurice Goldman C'est vrai que c'est un coach Qui vraiment est égal à lui-même C'est Maurice Goldman Tout simplement Frédéric Quelqu'un d'humain Oui oui Très bon coach Il fait du très bon travail Avec cette équipe de Belfort Depuis plus de 12 ans Oui c'est ça qu'il nous avait dit C'est lui qui les a emmenés Voilà jusque là En façonnant son équipe Tous les ans En ne changeant pas trop son équipe Mais justement En amenant un ou deux joueurs Tous les ans Et c'est ça qui fait l'osmose De cette équipe de Belfort Qui c'est vrai Jusqu'alors Avait un peu de mal A marquer des buts Depuis le 28 novembre On n'avait pas gagné Cet dernier match C'était contre Luçon Deux buts à un Là Ils ont fait un excellent match A Aipinal En plus Ils s'imposent Dans les deux dernières minutes La 88ème Donc C'est magnifique En plus La recrue Laïsourie Qui marque sur une passe décisive De Thomas Régnier Les joueurs se sont arrachés En fin de match Et leur joie Comme tu as passé tout à l'heure L'extrait vidéo Fait plaisir à voir C'est tout un groupe Qui a gagné Et on espère Justement Que notre pronostic Face à Colmar Justement Se produira En tout cas Et on espère Qu'il y aura Trois points Du côté de Du côté de Belfort On espère Que les supporters De Belfort Se soient présents A ce match Car il faut aussi Un douzième homme Pour gagner des matchs C'est important Justement Quand l'équipe Va un peu moins bien Mais là Ça peut être aussi Le déclic Un peu comme Sochaux face au Havre Ça peut être le déclic On en parlera tout à l'heure Avec Florian Martin Et ça peut être Le déclic Qui après Justement Va propulser Cette équipe de Belfort Qui peut peut-être Venir aussi Dans les premières places Avec son match en retard Contre les Herbiers Donc c'est vrai Que c'est un championnat national Qui est très homogène On peut très bien Se retrouver très vite En bas Et très vite Dans les premiers En fait Car rien n'est fait Donc comme le rappelait Maurice Goldman C'est un championnat Très compliqué Très varié Et c'est bien De voir aussi Belfort comme ça Ils ont bien fait De prendre des points Aussi également En début de saison Où tout le monde A été un peu surpris Par cette équipe De Belfort Mais on voit Qu'il y a des automatismes C'est une très belle équipe Avec un entraîneur Comme on aime Comme on aime On l'adore Maurice Goldman C'est Maurice Goldman Frédéric Allez C'est un peu comme L'image d'Albert Cartier C'est des gens Qui sont passionnés Par leur métier On a déjà eu Albert Cartier ici Pendant plus de 40 minutes Donc c'est des gens Qui sont passionnés Par le football On sent qu'il y a Une vraie passion Derrière ces hommes là Et c'est un plaisir En tout cas De parler avec eux De parler football De parler sport Et c'est vraiment Un vrai plaisir Allez on nous appelle À quel numéro Bien sûr C'est le 0-3-80-50-67-51 On va revenir Dans quelques instants Avec Florian Martin Sur notamment La victoire Sochalienne Un but à zéro Avant de revenir Sur cette victoire A zéro Avec notamment Le milieu de terrain Florian Martin Meilleur passeur De cette équipe Sochalienne Mais on va écouter Sekou Sissé Le buteur Sochalien Puis on accueillera La personne Qui nous appelait Au 0-3-80-50-67-51 Dans quelques instants Juste après Sekou Sissé Toute l'actualité Ce n'était pas Ce n'était pas du tout Normal La dernière minute C'était un match de foot C'est 90 Mais je pense qu'il faut Se concentrer Ça faisait un moment donné Qu'on n'a pas pu garder le score Et quand tu menais un jeu Comme ça C'est sûr que Les cinq demi-minutes Ce ne serait pas évident On a vu le confinant aussi Et le jeu de la ville Même sur l'arrivée Mais on n'a pas pris Je pense que Tout le monde me connaît Et je me connais Pour moi Que je commence le match Ou pas Ce n'est pas ça Le plus important Pour moi Le plus important C'est de donner le maximum C'est vrai qu'à un moment donné Quand tu restes longtemps Sur le banc Ça ne fait pas plaisir Et moi je ne suis pas resté longtemps Sur le banc Il y a des matchs Je pense qu'aujourd'hui 70% des matchs De ce jeu J'ai toujours eu Il y a des joueurs Qui sont arrivés Il faut aussi De lui donner la chance Et c'est ça C'est une équipe Il faut aussi mettre De la concurrence Parce que j'aime la concurrence Je pense que c'est quelqu'un On s'entend bien Il me connaît Il sait comment il est là Il n'a pas besoin De me dire Beaucoup de choses Avec mon espérance Je sais comment aborder Sur le match Je ne me prends pas la tête Quand je rentre Ça peut mal se passer Comme ça peut bien se passer Parce que je suis quelqu'un Qui joue à fond Ça ne se passe mieux Pas mieux Mais il faut toujours penser Que ça va bien se passer Le coach Il ne me donne pas Trop de conseils Allez ce coup Vas-y Fais ce que tu as à faire Et ce que j'ai à faire C'est ça C'est de marquer le but Et me battre pour l'équipe Voilà il glisse Ce n'était pas facile De me défaire de chez les défenseurs Et ça fait partie Quand je vois les matchs Qu'on a perdus Il y a eu des matchs Où on n'a pas été chanceux Sur des glissades Sur des gérées individuelles Je pense que c'est le truc qui arrive Mais toi il faut profiter de ça Pour voir ça Ça fait partie du jeu aussi Et si il a glissé Tant pis Pour le temps mieux Pour moi Les dernières infos Sur le FC Sochumont-Béliard C'est sur Radio Chalum-Mesanson 99.5 Merci à vous de nous écouter Sur Radio Chalum-Mesanson Ainsi que sur Radio Omega Nous sommes ensemble Avec Radio Omega Jusqu'à 19h Et puis encore 30 minutes Supplémentaires Pour Radio Chalum-Mesanson Mais vous pouvez également Amis de Radio Omega Nous écouter Ensuite sur le www.radiochalumbesanson.com On en profite Avant d'accueillir Lionel Au téléphone De saluer Jocelyne Qui nous dit Bonsoir à tous Je vous écoute Depuis Arbois Allez Sochaux Dit-elle Et puis bien entendu D'ici à les 7 bonnes minutes Florian Martin Le milieu de terrain Sochalien Est avec vous On va revenir avec lui Notamment Sur cette victoire Sochalienne Allons l'accueil Sans plus attendre Lionel Bonsoir à vous Bonsoir Guillaume Et bonsoir Fred Comment va l'ami Lionel Ben ça va J'ai repris le boulot Aujourd'hui Ah le boulot a été repris Aujourd'hui Ça fait plaisir De reprendre son travail Quand Sochaux gagne En plus Ouais ben on a gagné Difficilement Mais bon C'est les 3 points Trop apprécieux On peut Où le soulagement Pour l'instant Ah oui là Il fallait gagner Ils font du bien Et puis la manière Aussi est là Ouais la manière En deuxième mi-temps Première mi-temps Voilà C'est surtout La manière Je veux dire Ils n'ont pas lâché C'est ça qui est important Le ordre solide Mais ils ne m'ont pas impressionné Le ordre Oui c'est une équipe Oui c'est une équipe costaud Et c'est vrai que dans ce match Ils n'étaient pas vraiment là Surtout devant C'était pas Mais attention C'est quand même Ils ont quand même des garçons Qui vont vite devant Avec Lise Mousset Qui est un jeune Un jeune prometteur Comment ? Olivier Werner Ah Werner Oui oui Il a réussi ses sorties Et il a fait un super arrière Sur la ligne Très 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 gros arrêt Très très gros arrêt Il a fait un gros Sur sa ligne On sait qu'il est fort Oui sur sa ligne Il est fort Il a fait des sorties Il est là Il les a réussis Bah oui oui Il a fait des belles sorties aériennes Il faut qu'il continue Dans ce point là De toute façon Il faut sortir aussi C'est important De faire des Il était pas assez Il était hésitant Dans les sorties Et tout Là franchement Sur ce coup là Il a réussi Il a bien réussi Bah après c'est à l'image de l'équipe Peut-être que c'est Peut-être que c'est aussi Un problème de confiance Ou après Toujours Sur chaque joueur Ça se ressent Ça se ressent Il a fait un bon coaching Il fait rentrer ses coups C'est marrant Oui bah c'est vrai Il a Il joue dans l'axe Mais moi je pense Qu'il faut le faire jouer dans l'axe Ses coups C'est maintenant Bah le problème C'est qu'il faut le faire jouer dans l'axe Mais il faut surtout Lui amener des centres Des centres Et le gars il va marquer Il a quand même A droit devant le but Bah oui Il est à droit devant le but Donc il faut lui mettre des centres Il est pas facile à mettre Bah il fait un bel amorti Il fait un bel amorti de poitrine Et dans la foulée Il enchaîne sa volée Il couvre bien sa balle Et puis il la Oui oui Il la crête comme il faut Il la reprend bien en pivot Face à son Il faut lui donner des bons ballons Et puis Bah il faut des beaux centres Il faut bien centrer On a des garçons qui sont grands Comme Raphaël Cacérez Comme Cécoucissé Donc il faut leur amener Ou même Moussa Sao Donc il faut leur mettre Des ballons dans la surface De toute façon Un ballon dans la surface C'est toujours plus dangereux Que tout Il faut pas s'amuser A dribbler 50 fois Il faut balancer dans la surface Il faut quand t'arrives au point de corner Il faut centrer de suite Le ballon peut être touché On sait pas ce qui peut arriver Dans une surface On a preuve On l'a vu Sur le centre De Jando Fuchs Le défenseur A vrai Glisse Glisse Donc il faut Il faut centrer Il faut centrer Donc c'est vrai que ce but Jando était bon encore Ouais ouais Jando il fait des matchs énormes encore Depuis le début de saison Il va falloir aller chercher des points Par exemple Il faut absolument pas perdre là-bas Bah il faut surtout pas les relancer Parce qu'ils ont pas gagné Depuis la 25ème journée Sauf pas les gagner Ça serait bien Donc il faudrait Il faudrait pas les relancer En tout cas Parce que depuis la 25ème journée Au Paris FC C'est leur dernière victoire Donc Bah il faudrait même gagner D'abord Si on veut tirer Ouais De toute façon Si on veut se maintenir Il faudra gagner des matchs Donc il va falloir le faire à l'extérieur En plus c'est Evian Pour ce match là Qui va avoir la pression Parce que c'est eux qui sont là Qui reçoivent Oui bah de toute façon Aucun match ne sera facile Aucun match ne sera facile Mais si on est capable De battre le Havre 4ème On a été capable De battre d'autres équipes Mais si on arrive à battre le Havre Qui était quand même Une équipe solide Même si Qui était une équipe solide On est capable De battre les autres aussi Et c'est surtout L'état d'esprit Qu'il faut retenir Sur ce match Parce que l'état d'esprit A été irréprochable Donc il faut Si on a cet état d'esprit A chaque match Et non pas ce qu'on a vu Contre-tour Et bah ça va être Ça devrait Ce chaud devrait pouvoir S'en sortir Après il y a peut-être D'autres aléas Qui rentreront A la fin du match On a vu le quartier Et il était content Bah oui Bah oui C'est un match On est en quartier Pour espérer que ce soit Un déclic J'espère que ce match là J'espère Ce sera un déclic J'espère que c'est vraiment Le déclic Oui et puis on a des Il faut enchaîner maintenant Il faut enchaîner Il faudra enchaîner Trois victoires de suite Si on veut sortir de là C'est très bien On a aussi deux garçons Qui vont revenir Et qui ont fin de ballon Comme Comme Yohan Ramaret Et puis aussi Béranguet Qui vont Qui vont revenir Si on veut sortir Trois victoires de suite Ça fait 9 points 9 points Ça veut dire Qu'on est presque sauvés Bah oui Il faut vite enchaîner tout de suite Bah oui C'est ça le truc C'est qu'il faut enchaîner Qu'on soit libérés Avant de recevoir Marseille Exactement Ça serait bien D'être libérés Avant de recevoir Marseille Et là après On peut jouer le coup à fond Là on peut jouer le coup à fond Oui oui Surtout Là si on est libérés Là je pense que Sochaux peut Battre Marseille Surtout que les autres équipes Vont avoir des matchs Les autres équipes Vont avoir des matchs Aussi compliqués Donc il faut absolument Déjà maintenir Evian La tête encore sous l'eau Parce qu'ils n'ont pas gagné Depuis 7 matchs Donc il ne faudrait surtout pas Les relancer Mais bon Ils sont chez eux Donc il va falloir Qu'ils fassent un peu le jeu Evian Donc ce n'est pas évident D'être à la maison Donc Sochaux est dans Une bonne position On est en jouant à l'extérieur Mais il faudra être costaud Et puis surtout marquer Sur nos temps forts Comme on le dit Depuis le début de saison Mais là il faudra surtout se montrer Très 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 réaliste Et surtout garder le score On n'a pas craqué On a bien joué derrière Même ça m'a reculé un peu Sur le but Mais on n'a pas craqué Oui c'est vrai qu'on a reculé un petit peu Mais on n'a pas craqué T'as souligné le Moi j'avais peur Parce que j'ai voyé reculer J'ai dit oh là là Oui moi aussi Moi aussi Mais on a bien On a bien On a bien Bien fermé les couloirs Tout ça Ils n'ont pas été trop dangereux Finalement Non L'action sur Vernet L'action que La tête qui met Là C'est sur la ligne Il y a juste des problèmes de marquage Quelquefois sur les coups de pied arrêtés Avec Thomas Ayaz Qui s'est retrouvé seul Face à Werner Ah oui Ça fait peur Il faut faire attention Il manque encore Des coups de pied arrêtés On a des Des passages à vide Sur les coups de pied arrêtés Oui Sur les coups de pied arrêtés Il y a des passages à vide Il y a des erreurs de marquage Par moment Donc attention Grosse erreur de marquage Grosse erreur de marquage Attention Donc on va voir ce que ça va donner Mais chaque match A sa vérité A la vérité du terrain Donc on espère surtout Que Sochaux va On va s'imposer du côté des vies En tout cas Ah justement Il faut à tout prix se sauver Exactement Mon cher Lionel Il ne faut pas descendre en national Il ne faut surtout pas descendre en national Ben non Parce que voilà Peut-être Ben je pense que oui On dit des fois Que c'est bien Pour se reconstruire Mais là Je ne pense pas Je ne pense pas En tous les cas On va annoncer Tiens une information Merci à Sébastien Brossard Pour cette information Que j'allais donner Effectivement Ramé Ulrich Ramé Entraîneur des Girondins de Bordeaux Et bien oui Effectivement Willy Sagnol A tout simplement A été démis de ses fonctions Limogé Et la suite de ses mauvais résultats Notamment cette défaite Face à l'équipe de Toulouse Je crois que c'est 4 buts à 0 Pour Pascal Dupré Et ses hommes Donc voilà Willy Sagnol A été démis de ses fonctions Remplacée par Ulrich Ramé Pour la fin de saison Je pense Merci à vous Lionel On va recevoir dans quelques instants Seconde même Florian Martin Le milieu de terrain socialien Très très bonne soirée A vous Lionel Et bien sûr Allez Bonne soirée Lionel Merci beaucoup Allez Florian Martin Dans quelques instants Bien entendu Pour revenir sur cette victoire socialienne Vous venez de nous rejoindre Merci d'être avec nous Merci également à Radio Omega D'avoir été toute cette demi-heure Avec nous sur Radio Shalom Dans son partenaire Bien entendu On les retrouve lundi prochain Vous écoutez Soyons Sport Il est 19h02 Nous sommes ensemble Encore une trentaine de minutes Nous allons avoir d'ici quelques instants Le socialien Le milieu de terrain Florian Martin Après avoir eu notamment La côté adverse Donc le côté avré Avec notamment Joseph Mendes Puis l'entraîneur de la SM Belfort Pour revenir sur la victoire Belforten Face à l'équipe d'Epinal Un Epinal Un but à zéro C'était donc Maurice Goleman Allez d'ici quelques instants On se retrouvera donc Avec le socialien Bien entendu Effectivement Florian Martin Pour revenir sur cette victoire socialienne Un but à zéro Voilà qui est fait Frédéric Chevasseau me fait signe Et bien ça tombe bien Florian Martin Le socialien est avec vous Dans une seconde Toute l'actualité Des jaunes et bleus C'est sur Radio Shalom Meus en son Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Meus en son 99.5 3w.radio-shalom-besanson.com Nous sommes ensemble jusqu'à 19h Et on va donc accueillir sans plus attendre Le milieu de terrain socialien Florian Martin Bonsoir à vous Florian Comment allez-vous Florian ? Après une victoire ça va très bien Oui forcément ça va toujours bien C'est vrai que cette victoire Qu'est-ce qu'elle fait du bien Florian A tout le monde C'est vrai D'abord à nous déjà Parce qu'on s'est rapprochés un petit peu De la limite de la zone Donc voilà je pense que c'était important De gagner enfin en 2016 Et chose qu'on a su faire vendredi dernier Oui c'est vrai que c'est la première victoire En 2016 comme vous le dites Florian En coupe ça se passe plutôt bien Et c'est vrai qu'en championnat C'est beaucoup plus compliqué Ouais c'est compliqué Après c'est pas On voit que c'est pas du tout les mêmes matchs On a la chance de jouer contre des Des clubs de Ligue 1 en Coupe de France Qui jouent au ballon Et on voit que ça nous réussit plus Que les matchs physiques de Ligue 2 Donc voilà c'est C'est compliqué à gérer Mais aujourd'hui je pense que On a gagné ça nous a fait du bien Et on va essayer d'enchaîner vendredi Effectivement Vendredi un match très très important Et bien au nom Gaillard Mais c'est vrai que vous parliez Voilà de cet aspect physique en Ligue 2 Cet aspect plus technique en Ligue 1 C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Beaucoup de supporters Qui se posent des fois des questions Ils se disent mais ils choisissent leur match ou quoi Mais non en fait c'est bien cela Et moi et Frédéric Et bien sûr Celles et ceux qui sont avec nous Autour de Radio Chambre de l'Anson On le voit bien que En Ligue 1 Il y a beaucoup plus d'espace C'est beaucoup plus technique Qu'en Ligue 2 C'est vrai qu'en Ligue 2 C'est beaucoup plus physique quoi Ouais c'est physique Il y a un pressing permanent De la part des adversaires Donc ça nous permet D'avoir moins de temps de jouer On a bien vu Contre Monaco Ou encore non Parce qu'au milieu de terrain On pouvait contrôler le ballon Et alimenter nos attaquants Plus facilement qu'en Ligue 2 Maintenant voilà On n'est pas en Ligue 1 On est en Ligue 2 Et il faut faire avec Même si Il y a des équipes Qui jouent aussi en Ligue 2 Mais Mais ouais C'est plus compliqué De jouer en Ligue 2 De trouver des espaces Surtout dans les zones Du milieu de terrain Où on est sans cesse Sous pression Et ouais C'est plus compliqué Que le jeu Contre Monaco Oui c'est vrai Ce qui est bien dans ce match C'est aussi la manière C'est vrai qu'on a vu Une équipe ce challenge Mais qui n'a pas craqué justement Ouais c'est sûr Qu'on avait du mal A garder un score T'arrivais 10 fois De mener au score Dans la saison Et de se faire rattraper Ou de faire match nul Ou de perdre Tout à fait Ce week-end Voilà ça nous fait aussi Du bien mentalement Parce qu'on a vu Qu'on pouvait garder le score Chose qu'on réussissait à faire En Coupe de France Mais pas en championnat Et ouais c'est sûr Que voilà Ça fait du bien à tout le monde De voir qu'on a été solide Et on a été solidaires aussi Derrière On n'a pas craqué Et ouais je pense Que ça nous rassure Est-ce que justement Vous pensez que ce match Peut être le déclic Que ce choix attend ? Peut-être Après je l'espère Parce qu'on n'avait pas gagné Encore en 2016 Et on sait très bien Que 3 mois et demi Sans gagner C'est très très long Et c'est très très dur A gérer Mais voilà C'est une victoire J'espère qu'elle en appellera d'autres Et à nous de mettre La même intensité Le même courage Et la même solidarité Qui a fait notre force Vendredi Parce que Le A C'était une bonne équipe Quatrième du classement Qui jouit la montée Et On n'avait pas gagné Contre une équipe Dans les 5 premiers Donc voilà Il faut s'appuyer là-dessus Et En espérant faire un gros match A et bien vendredi Pour Pour quitter cette zone A la mi-temps Qu'est-ce que vous a dit Albert Cartier L'entraîneur du FCSM Quand il y avait 0-0 Qu'est-ce qu'il vous a dit Albert ? Ouais Il a dit que c'était Un match compliqué C'était C'était un bon match de foot Maintenant Voilà C'était deux équipes Qui étaient solides Où il n'y avait pas Pas vraiment De grosses occasions Et on savait Que ça allait jouer Sur un détail Chose qui a été faite En deuxième mi-temps Où Jean-Dou Mets un très bon ballon Et Le défenseur du Havre Glisse Et Ses coups Ses coups Mets le ballon Dans le but Donc Voilà C'était des signes aussi Qui montrent Que la route tourne On provoque aussi On provoque aussi Les fautes de l'adversaire On voit que À peut-être deux mois Cette glissade Elle n'aurait pas eu lieu Et On aurait été match de vie Et aujourd'hui Voilà Elle nous est bénéfique Et À nous de De continuer sur cette voie-là Et De provoquer encore Un petit peu Le destin Et la chance Oui C'est vrai Quand on regarde Bien sûr La victoire 1-0 Qui est très précieuse Justement Quand on regarde Les résultats Des autres équipes Comme Nîmes Qui va s'imposer à Dijon Et New York aussi Qui bat le Paris FC Ouais Bah New York Qui gagne à la dernière minute Dijon Qui n'arrive pas À s'imposer Sur sa pelouse Qui Voilà Ça nous desserre Un petit peu Mais voilà On a vu que Evian Créteil C'est un match Qui a fait match nul Et On est à deux points D'Evian Donc voilà Les calculs sont faciles On sait que si on prend Les trois points Vendredi On passera devant Et on sortira De la zone rouge Et j'espère définitivement Parce que Voilà C'est un boulet Qu'on traîne Depuis pas mal de temps Et ça ferait du bien D'en sortir Oui surtout Kevin on n'a pas gagné Depuis la 25ème journée Donc voilà Ça serait bien De ne pas les relancer Voilà Et si on perd ce match là On sera à 5 points Et J'ai envie de dire Notre victoire contre le Hav Elle aura servi À pas grand chose Il faut confirmer derrière Voilà c'est ça Et puis surtout Que c'est Les deux prochains matchs Comme on le dit C'est capital quoi C'est Nîmes également C'est Voilà C'est des matchs Où il faut Il faut absolument S'imposer C'est vrai que Trois victoires consécutives Ça ferait quand même 9 points Il suffit que Voilà Evian Fasse forcément Le mauvais pas Qu'ils prennent peut-être Un point Le match après Comme vous dites Florian C'est là que ça va Tout se jouer Effectivement Ouais c'est sûr On a deux matchs Contre des concurrents directs Pour le maintien On sait que si on fait Un gros match contre Evian On aura la petite trêve internationale Qui nous permettra De souffler un petit peu Donc voilà Il faut vraiment Tout lâcher vendredi Faire un match de coupe Comme elle a dit le coach Il faut faire Neuf finales Neuf finales de coupe Et après on verra Ce qui se passera Mais maintenant On a bien commencé Notre parcours En coupe On va dire Et à nous D'enchaîner Avec une deuxième victoire Et après On se concentrera On se reposera déjà Sur la trêve Et pendant la trêve Et après On se concentrera Sur le match de Nîmes Parce que Nîmes aussi Il ne faut pas oublier Qu'ils sont en forme Donc à nous De bien gérer tout ça Et de mettre Ouais La même intensité Le même impact Qu'on a mis contre Contre le Havre Parce que Le Havre Je pense que Le match ressemblait Un petit peu au match de Lens C'était un match assez fermé Avec pas beaucoup d'occasion Un match physique Et Lens On avait fait match nul Et là On a gagné Donc on voit Qu'il y a une progression Et il faut s'appuyer Là dessus Pour engranger Les points Le plus rapidement possible Oui Et puis c'est vrai Que face à Nîmes Il y aurait une pelouse Aussi toute neuve Voilà C'est vrai C'est ce que j'allais vous poser Comme question La fameuse pelouse On en discutait tout à l'heure Avec Joseph Mendes C'est vrai que c'est Une pelouse compliquée Ouais Le terrain était Très compliqué Depuis un certain temps Et Peut-être que ça nous a Desservi Ou aidé peut-être Mais Je pense que ça nous a plus Desservi Parce que voilà On est une équipe Qui peut jouer au ballon Oui Et aujourd'hui C'est vrai qu'avec cette pelouse C'était très très compliqué Et On a vu les jardiniers ce matin Qui Qui commençaient déjà A enlever La pelouse Pour Pour pouvoir mettre La nouvelle Donc voilà Ça va être un atout de plus Pour Pour pouvoir bien jouer au foot Et Être plus performant Eh bien Un grand merci à vous D'avoir été avec nous Florian Martin On vous souhaite une excellente soirée Et puis une bonne fin de saison Avec le FCSM Forcément Et puis Nous on y croit On maintient On y croit On y croit Nous aussi on y croit Et on espère qu'on va le faire Le plus vite possible Pour se concentrer sur la coupe Après avoir obtenu ce maintien J'espère Très rapidement Oui c'est vrai que c'est ça aussi Que j'allais vous poser une question C'est vrai que là Merci de m'avoir entendu la perche C'est vrai Par rapport à ce match Face à Marseille Je pense qu'on est quand même Plus soulagé Quand on est Voilà On a enfin lancé Sa petite série Qu'on est un petit peu plus cool Pour jouer ce match Face à l'Olympique de Marseille En demi-finale De cette coupe de France Ouais Ça serait bien d'arriver serein Pour ce match de coupe de France Après On sait que ça va être compliqué Parce que voilà Il y a des adversaires Et on va pas Je pense Sauf surprise On va pas gagner tous les matchs Même si on joue pour tous les gagner Malheureusement Je pense qu'on gagnerait pas tout Et voilà Si on peut avoir un petit matelas d'avance Sur la zone de reléga Bah À l'entame du match de coupe de France Ça ne sera que mieux Mais Ce qui est bien aussi C'est que ce match là Est très loin encore Il est dans un mois Et C'est pas comme s'il était dans deux semaines Et on commençait à le préparer Un petit peu dans les têtes Là on voit qu'il est loin On peut vraiment se concentrer Sur notre tâche en championnat Et Je pense que Voilà C'est pas plus mal que ce match là Soit dans un mois Et Après on y verra plus pire Vraiment Après les deux matchs Qui arrivent Contre Evian Et contre Nîmes En tout cas On va tous vous pousser Ce vendredi Pour aller chercher cette victoire On sera tous derrière vous Parce que Ce show c'est très important Pour nous Également Donc on sera tous derrière vous Je sais qu'il y a des supporters Qui vont faire le déplacement également Bon Moi je pourrais pas y aller Mais Justement Qu'est-ce que vous avez pensé Justement de l'ambiance Au stade contre le Havre C'était très bien Je pense que c'est dans la continuité Du match contre Nantes On a vu qu'il y avait 12 000 sous-week-ends En Ligue 2 Voilà Pour nous Ça nous fait un apport de plus Et en plus Quand on gagne Tout le monde est content En espérant que Ça continue comme ça Que tout le monde Soit concerné par le maintien De ce club Parce que voilà Faut pas se mentir Ce club n'est pas à sa place Du tout Dans ce championnat Et voilà On va tous ensemble Aller chercher ce maintien Et Après se concentrer Sur Sur la saison prochaine Le plus rapidement possible On espère en Ligue 2 Exactement Donc on va On est tous sur le même bateau Et on va tous Hisser les vols Vers le maintien Et on espère vraiment Que ça va Que ça va se produire Et ça va se produire Ben on y croit dur Comme faire Bien sûr Un petit mot simplement Sur vos performances personnelles Voilà Sur vos passes décisives Notamment C'est vrai que L'adaptation Il a fallu avoir Un petit peu de temps Et puis ensuite On voit que Florian Martin Il monte en puissance De match en match Quand même Ouais Depuis Je voudrais dire Depuis Créteil Où le coach M'a repositionné Dans l'axe Ça m'a fait Le plus grand bien Et vraiment Je m'épanouis À ce poste là En 8 Maintenant Ce week-end Je trouve que c'est un match Pas très Pas très facile De ma part Je n'ai pas fait un très très bon match Et voilà L'équipe Elle a gagné Donc c'est très bien Et on va s'appuyer là-dessus Pour continuer Et bien Pourquoi pas faire un gros match Et ramener les trois points C'est l'objectif du club De gagner tous les matchs Et voilà Pour ma part J'essaye d'être Le plus performant possible De m'épanouir à ce poste là De me faire plaisir Et de faire plaisir aux autres Et bien vous avez tout dit Voilà qui est magnifique Merci à vous Florian Martin Excellente fin de saison Avec les jaunes et bleus Et puis on croise les doigts Pour vendredi Bien sûr Face à et bientôt Nongaillard au parc des sports Nancy Et puis bien sûr À les Sochaux Bien sûr Les Sochaux Au revoir Florian Merci beaucoup Et bien voilà En tous les cas On remercie le service communication Du FC Sochaux Mon Béliard D'avoir œuvré Pour pouvoir avoir cette interview Avec le milieu de terrain socialien Florian Martin 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 N'hésitez pas à réagir À ce qui se dit à l'antenne Vous venez Et bien voilà Nous raconter un petit peu Ce que nous a dit Florian Martin N'hésitez pas 03 81 50 67 51 Ce qu'on pourra retenir Et bien c'est qu'il a dit Ça sera 8 finales Pour se maintenir Effectivement On va jouer 8 finales Voilà ce qu'il a pu Notamment déclarer Le milieu de terrain socialien Donc ça va se jouer Également au mental Pour le sprint final Voilà ce qu'il faut retenir 03 81 50 67 51 Vous nous appelez Et Frédéric Chebassu Vous répond Si c'est Koucissé Qui rejoint Karl Toko Et Kambi Première pour Jean de Fuchs Oh que oui que oui Hauteur face au Havre De son 8ème but De la saison Et bien oui C'est Koucissé A rejoint certains KTE Karl Toko Et Kambi En tête des buteurs Socialiens En Ligue 2 Et puis à noter Que Jean de Fuchs Et bien a été crédité Par la commission Des compétitions De la LFP De sa première passe décisive De sa carrière En championnat Et effectivement Il s'était illustré De la sorte En Coupe de France Offrant un but Raphaël Caceres Face à l'Ais Panis Sur Moselle Et bien ça fait donc Sa deuxième passe Cette saison Avec les jaunes et bleus Une en coupe Et une donc Avec le FCSM Donc toujours Mais c'était en championnat Il ne manque plus qu'un but Mais aucun but Oui effectivement Aucun but Justement il ne manque Plus qu'un but Voilà il manque ce petit but Ça va venir Mais oui que ça va venir Et puis Florian Martin Qui était avec nous Il y a quelques secondes Et bien lui Il a 5 passes décisives C'est le meilleur passeur De cette équipe Socialienne bien entendu Et bien voilà Qui fait plaisir Adolphe TQ Suspendu Là c'est moins moins bon Ça nous fait moins plaisir Suspendu en match Effectivement Et bien Ça sera Effectivement Evian Et oui Ça sera face à Evian Pour le compte De la 31ème journée De Ligue 2 Effectivement Pierre Gibault va glisser Dans l'axe Logiquement Oui 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 C'est exact Frédéric Pierre Gibault De vrai Je pense Après voilà Bon on n'est pas le beurre quartier Mais je pense qu'il ne va pas Trop mouvementer tout cela Fuchs va prendre Le côté À Bah le côté À Comment À Gibault Voilà Pierre Gibault Merci TQ Donc Népala Ça sera Onghené Gibault Et puis de l'autre côté Julien Fossorier Et puis Florian Martin Qui devrait être Aligné avec Peut-être Sûrement Florian Les deux Florian Florian Tardieu Florian Martin Et puis Bah voilà Frédéric Ça devrait être pas mal Avec le trio également Devant Pourquoi pas Toko Et puis Mbombo Voilà pourquoi pas Toko Mbombo Peut-être également Sekou Si Et Adisako Les deux joueurs Les moins en vue Adisako Mais c'est vrai C'est vrai qu'Evian Oui une équipe Qui n'a pas gagné Comme je le rappelais Depuis la 25ème journée Enfin Ça donne la victoire Montau Bah c'était au Paris Au Paris FC Enfin face à Paris Au Paris FC Ils avaient gagné Justement à Annecy 1 à 0 Et depuis Bah ils ont enchaîné Avec un match nul Contre le Restart Un match nul Contre Bourg-en-Bresse Une défaite Une défaite à Lens Une défaite à Annecy Face à Dijon Et un match nul Ce week-end Bah justement À Créteil Qui fait un peu Nos affaires également Ça permet à Créteil De rester encore À deux points de Sochaux Donc oui C'est une équipe Que Sochaux Ne doit pas relancer Donc il faudra être Très costaud Parce que cette équipe Elle lutte pour le maintien Elle glisse Depuis quelques matchs Depuis la 25ème journée Elle ne prend pas Beaucoup de points Donc elle a pris 1, 2, 3 points Donc elle glisse Tout doucement Il faut espérer Que Sochaux Bah va lui Être dans la spirale opposée En justement En sortant un gros match Et en s'imposant À Evian Ça serait une belle performance Justement avant de recevoir Avant la trêve Avant de passer La trêve tranquillement Et recevoir Cette équipe de Nîmes Avec une pelouse Toute neuve Donc ça va être Ça sera pas mal Pour l'équipe socialienne Qui est une équipe technique Qui joue Qui joue vite aussi Vers l'avant Et ça ne peut Voilà Ça ne peut qu'aider L'équipe socialienne Donc on espère Voir Que les coéquipiers De Florian Martin Vont justement Faire un gros match Un gros match Contre Evian Parce que c'est vrai Comme il l'a rappelé Comme on l'avait dit ici C'est 9 finales Donc pour faire une finale De Coupe de France Il faut être plus agressif Il faut Il faut sauter Sur l'adversaire On va dire ça comme ça Avoir de la grinta Et à la fin On verra bien Ce qui se passera Mais Sochou a largement Les moyens De faire quelque chose A Evian Et c'est vrai Qu'après Evian On va avoir Des matchs compliqués aussi Enfin toutes les équipes On va avoir des matchs compliqués Mais c'est vrai Que nous après On va recevoir Nîmes Dans la foulée Nîmes qui a Qui a fait un bon résultat A Dijon Malgré que le but N'aurait jamais dû être validé Parce qu'il était quand même Sorti largement Mais je pense Qu'il y a certains arbitres Il va falloir qu'ils aillent Chez Bernard Flou L'opticien Bien connu L'opticien bien connu Parce que là quand même A Dijon Le ballon il est sorti Mais largement C'est inadmissible De ne pas voir ça Mais bon après Cette équipe de Nîmes Cette équipe de Nîmes Elle n'a rien lâché Donc on lui accorde le but Et ensuite Elle n'a rien lâché Elle a été très costaud Donc elle mérite Elle mérite sa victoire Parce que Dijon N'a jamais pu revenir Dans ce match Malgré qu'ils ont eu Des sacrées occasions Par Tavares Mais c'est pareil Je pense qu'il aurait dû Mettre des lunettes Parce qu'il a raté Quelques bons ballons Face au gardien Dont une La cage était vide Mais il l'a mis à côté Donc c'est comme ça Nîmes est là Après c'est peut-être pas C'est les deux équipes citées Qui descendront Mais ça va être compliqué Aussi bien pour le dessus Pour la troisième place Pour la montée en Ligue 1 Aussi bien qu'en bas de classement Ça va batailler Ça va batailler C'est vrai Mais bon après Ça va provoquer Ça va faire des matchs On s'en serait passé Du côté de Sochaux Bien évidemment Mais ça va rendre Les matchs encore plus attractifs Et j'espère surtout Que les socialiennes Et socialiens En fin de saison Vont justement se mobiliser Pour venir garnir ce stade Parce qu'il faudra aussi Le douzième homme Le douzième homme Comme l'a rappelé Florent Martin tout à l'heure Sera très 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 important Donc il faudra pousser Cette équipe socialienne Parce qu'on n'a pas envie Tout simplement Qu'elle descende un national On n'a envie qu'elle reste en Ligue 2 Et après on verra La saison prochaine Ce qui se passera Mais le plus important Pour le moment C'est de rester en Ligue 2 Et cette équipe a largement Les moyens Mais après On sait ce que c'est Après il y a la dure réalité Du terrain Allez on en profite pour saluer Thibaut Qui nous écoute Sur le www.radiochalomebesanson.com Ils reprennent du poil De la bête Nos jaunes et bleus Et oui Que ça fait du bien Mon cher Thibaut Karl Toko Et Kambi Et Adolphe Tekeu retenu avec le Cameroun Hugo Bross Le nouveau Oui oui c'est bien Hugo Bross Presque C'est Bross Mais presque On a quitté toutes les marques Décidément obligé Le nouveau sélectionneur Du Cameroun A fait appel à deux joueurs Socialiens Avant la double confrontation Passe à l'Afrique du Sud Karl Toko Et Kambi Et puis Bien entendu Lui il est international Camerounais depuis Juin 2015 Et puis bien entendu Adolphe Tekeu Qui a déjà été appelé Avec les Lyons Indomptables Mais sans encore avoir Évolué avec l'EA Donc c'est plutôt bien Le 26 mars Bien entendu Cameroun évoluera Dans le cadre Des qualifications Pour la Cannes D'abord à domicile Donc le 26 mars A Yaoundé Puis à Durban En Afrique du Sud Le 29 mars prochain Entraînement délocalisé Le 23 mars A Saint-Loup Sur Semousse Effectivement Le mercredi Donc c'est pas ce mercredi là Mais mercredi prochain L'entraînement De l'équipe première social Et ne s'effectuera pas Sur l'un des terrains habituels La séance du jour Sera en train de faire Programmer au stade municipal De Saint-Loup Sur Semousse Partenaire avec le FCSM Pour les matchs amicaux Notamment en juillet Et bien Haute-Saône À environ une heure Dure route de Montbéliard Effectivement Il y aura pas mal de choses Puisque le rendez-vous Est gratuit Et puis il y aura à 14h Une séance forcément De dédicaces Et à 15h Et bien l'entraînement Des professionnels À partir donc Comme on a dit De 15h Oui Frédéric Ça c'est très bien Ça franchement C'est ce qu'ils vont faire À la rencontre de chez vous Comme disait Stéphane Beau Qu'on salue d'ailleurs Oui je trouve C'est une très bonne initiative Parce que beaucoup De supporters Ne peuvent se rendre Aux entraînements Du FC Sochaux À travers la Franche Comté Donc le SBF Le fait déjà à Besançon Où ils vont s'entraîner Un petit peu partout Donc je trouve C'est une très bonne chose Un très bon vecteur de communication Et je trouve ça Très très bien De la part du club En tout cas De faire une initiative Une initiative pareille Donc bravo Effectivement Frédéric Qui est plutôt pas mal Également Il y a les jeunes De la Gombardena Qui cartonnent aussi Bah oui Thibaut On va en parler De cette Coupe Gombardena Dans quelques instants Stade Laval ou FC On connait Quand est-ce que c'est programmé Ça sera le vendredi 8 avril À 20h Effectivement Ça sera diffusé Dans le cadre d'un multiplex Sur Binsport 2 La biéterie pour FCSM OM En Coupe de France Effectivement On rappelle Ça sera mercredi 20 avril À 21h Dans le cadre De ces demi-finales La vente pour les abonnés Aura lieu De ce lundi 14 mars Jusqu'au 19 mars Sur internet Ça a donc déjà démarré Bien entendu Puisque ça a commencé Aujourd'hui Jusqu'au 19 mars Jeudi 17 Vendredi 18 Et samedi 19 mars Au guichet Noreste du stade Bonal A raison d'une place Par abonnement Au tarif abonné Et la possibilité D'acheter de place supplémentaire Au tarif grand public La vente grand public Quant à elle Débutera le jeudi 24 mars Donc c'est la semaine prochaine C'est jeudi prochain Que vous pourrez Vous qui n'avez pas d'abonnement Acheter vos places Frédéric Changement de pelouse On l'a dit Les travaux ont débuté Effectivement Le nouveau gazon Sera mis en place En fin de semaine Voilà Qui est plutôt Pas mal En fin de semaine Le gazon sera mis Puis ensuite Il y aura quelques 4-5 jours Pour à peu près On va dire Bien tasser tout cela Bien bien préparer Pour la réception De Nîmes La semaine d'entraînement Eh bien lundi C'était donc Ce matin à 10h Demain c'est également À 10h Mercredi On ne change pas une heure C'est à 10h D'accord je n'avais pas compris D'accord je vous dis Bah oui c'est Louis Vu Eh ouais Frédéric Alors je vous donnerai Une petite anecdote Dans quelques instants Vendredi match de Ligue 2 Face à Evian Tonon Gaillard à 20h Ça concerne Evian Samedi repos Dimanche chepot Repos après la victoire Effectivement un repos Après la victoire Forcément décidément Frédéric Il annonce toutes les victoires Frédéric Chasse C'est celle de Belfort 2-0 Celle de Sochaux Ah celle d'Evian Oui je ne sais pas pourquoi Je la sens bien Bon Je sens que j'ai retrouvé Une équipe socialienne Justement Qui était conquérante Qui en voulait Qui n'a pas craqué En fin de match Oui ce qu'on disait Avec Florian Martin Donc après J'espère qu'on va pouvoir Enchaîner face à Evian Allez je dis à victoire de Sochaux Et victoire de Belfort Comme je l'ai annoncé tout à l'heure Avec les buteurs Alors attention Maurice Goldman Là c'est du lourd C'est du lourd avec Goldman Hein Maurice Donc oui par rapport A Evian Tonon-Gaillard Effectivement J'ai eu chargé de communication A un d'Evian Tonon-Gaillard Et qui me disait En fait Que Le jeudi Il n'y a pas de huis clos Parce que Par rapport au terrain En fait Si tu veux Frédéric Et vous qui nous écoutez Il y a une route Qui se replombe un petit peu au-dessus Donc les gens ils passent Ils peuvent s'arrêter Ils peuvent voir le terrain D'entraînement Il y a Le terrain d'entraînement D'accord Parce que je veux en réfléchir J'avais l'image du stade Mais je ne voyais pas Où était la route Effectivement Terrain d'entraînement Terrain d'entraînement Et ils ne s'entraînent jamais Sur le terrain Où ils jouent Pour ne pas les squinter Effectivement Ils pourraient Mais ça c'est leur Le petit truc Effectivement Frédéric Donc comme les socialiens Avec Wembey Avec tout cela Et bien voilà Donc pour le coup C'est toujours ouvert au public Tout le temps ouvert au public Parce que comme m'a dit Oui tout le monde peut voir Chargé de communication Effectivement Que je salue au passage Monsieur Brio Me disait Si on commence à mettre Des barricades de 12, 15, 20 mètres de haut Je pense qu'il y a un mandat On va peut-être pas payer ça Pour se cacher Donc voilà Il a dit C'est vrai que ça peut être compliqué Quand on prépare des mises en place Mais c'est comme ça Voilà Ils font avec Les Evianais Bah oui ils font avec Comme tu l'as souligné On a parlé de la défaite De la réserve à Hausser Avec ce but de Jobavin Sur pénalty A la 65e minute de jeu Qui crée de pénalty C'est Jean-Pascal Mignot Expulsé On va pas revenir là-dessus Bien entendu Qui a dit sur une radio locale Qu'il aimerait bien revenir à Hausser Justement Sans doute après ce choix Bah écoute Peut-être la saison prochaine Je ne sais pas Le FCSM qualifié Pour les quarts de finale La Coupe Gambardella Qu'elle fait du bien Menée au score d'entrée Un deux match Indella Allez Dans les 5-6 premières minutes de jeu Ah oui on y était Ah oui Frédéric Yettet Le 19 socialien Immédiatement égalisé Par celui qui a fait La petite erreur Jean-Louis Mais qui coûte cher quand même Et bien lui Et bien oui Il a réussi à marquer Son petit but Et puis ensuite Le FCSM à domicile Au Stade René Blum De Montbéliard A pris davantage Grâce à Ibrahima Konaté Suite à un corner A la demi-heure de jeu Plus rien n'a été marqué Par la suite Au front haut tenant du titre L'heure liée Pour les quarts de finale Décidément En coupe Ça va bien pour le FCSM Un match sympa Où Sochaux Oui s'est fait surprendre D'entrée Avec l'attaquant de Toulouse Qui va tromper Maxence Prévost C'était Maxence Prévost Qui était dans les buts Il y avait Maxence Prévost Et Marcus Thuram Oui quand même Les deux qui avaient Les deux récents vainqueurs De la Coupe Gambardelard C'est vrai que Sochaux S'est fait surprendre D'entrée Mais Sochaux A très bien réagi Il y avait aussi Maxime Loachaud Qui a perdu son papa On l'a dit En début d'émission Donc un garçon Qui a du cran Un garçon qui a du cran Mais qui a dû sortir Au bout de 10 minutes Il a été touché A la cheville Et on voit On a vu les images En fin de partie Lors de la qualification Tous ses partenaires Qui sont venus Le saluer Et c'est vrai que non Une équipe socialienne Qui a surtout Qui a surtout bien réagi Après ce but Face à une belle équipe De Toulouse également Et qui a su surtout Mettre ce deuxième but Et se mettre à l'abri Parce que bon En deuxième période L'équipe de Toulouse A poussé pour égaliser Et il aurait presque pu Y arriver Sans un ballon Qui revient miraculeusement Sur Maxence Prévost Qui le capte bien Il fait aussi Il a fait des très beaux oreilles C'est vrai que c'est un garçon Qui est rassurant Dans les cases socialiennes Mais une belle équipe socialienne C'est jamais évident De refaire Ce qu'ont fait justement Les jeunes joueurs La saison dernière A savoir remporter le trophée Pour justement L'équipe Qui arrive derrière Mais pour le moment Ils sont en quart de finale Donc bravo à eux Bravo pour leur qualification Et j'espère Qu'on verra le tirage au sort C'est ce jeudi Donc on saura Quel sera l'adversaire Du FC SM Il y avait beaucoup de monde Aussi à cette rencontre On a vu aussi M. Jean-Claude Plessis Oui Qui était là Que j'ai salué Et puis également Thomas Robinet Il était bien bronzé Je ne sais pas d'où il revenait Ah ben il revenait Je ne sais pas de vacances Je ne sais pas On avait rigolé Mais non Il y avait Kamel Merylm Qui était là aussi Bah décidément Il y avait Pierre-Alain Fraud Omar Daff Il y avait Berenguet Il y avait Yohan Ramaret aussi Qui est venu Et puis Thomas Robinet également Oui j'en oublie sans doute J'en oublie sans doute Parce qu'il faisait très froid Puis beaucoup de gens avaient des bonnets Donc j'en ai sans doute oublié Mais non C'est une belle qualification Avec tous ces jeunes joueurs Et qui sait Peut-être Ils vont nous emmener Comme la saison dernière De nouveau Au Stade de France En tout cas C'est tout le bien Que je leur souhaite Mais on a vu Une belle équipe Un bon match de football Entre deux belles équipes Toulouse a fait son match A fait son match également Donc non C'est très bien Une belle qualification Et on voit que la formation socialienne Est encore présente Sur l'échiquier On a reporté le trophée A son dernier On est encore en quart de finale Cette saison Donc ça prouve Qu'il y a un bel avenir Avec toute cette belle jeunesse Donc qu'il continue comme ça Qu'il ne se pose pas de questions Et les matchs vont s'enchaîner Et là on va voir On espère qu'il y aura un tirage A domicile Pour revenir du côté du Stade René Blum Pour soutenir cette belle équipe Socialienne Effectivement J'en profite pour saluer Steven qui nous écoute Ça nous fait très plaisir Salut à toi mon cher Steven Allez L'orace de l'actualité Paris champion de France C'était festival Trois C'est incliné Sur un score Énormissime Neuf à zéro Mais c'est pas la plus lourde des fêtes C'est Sochaux Qui la détient Enfin qui détient Ce record Le record C'est nous qui avons gagné Les douze buts Je crois que c'est douze à un C'est douze à un contre Valenciennes Donc effectivement Rappelons-le Quand même On est chauvage Je le sais Zlatan Non mais c'est vrai Zlatan Qui a mis un Quoi de roupler Frédéric Il est reparti avec le ballon Signé par tous les joueurs Par tous les joueurs De trois bien sûr Oui bah c'est bon Et puis il a eu le sourire Franchement c'était sympa Il a même fait une interview Avec notre confrère Laurent Paganelli C'était sympa On a un petit peu mal Pour Mathieu Dreyer Qu'on avait reçu ici Qui en prend un oeuf dans la musette Ça fait mal Ça doit faire mal Mais bon Quand c'est face à Paris Encore à la rigueur Ça passe peut-être un peu plus facilement Mais ça fait mal quand même Ça fait mal quand même Willy Sagnol Eh bien on l'a dit Il est démis de ses fonctions Tout simplement Le coach de cette équipe Des Girondins de Bordeaux Ah bon il y a une équipe à Bordeaux ? Oui il y a une équipe Qui en a pris quatre Contre J'allais dire Evian Bah non c'est pas Evian C'est toujours Pascal Duprat Mais c'est pas Evian C'est Toulouse Ça se voyait quand on voyait Les images sur Bainsport Que Willy Sagnol Il était dans son fauteuil Moi je me suis dit A la fin de la rencontre Il va démissionner C'est pas là franchement Prendre quatre contre Toulouse Ça fait mal Allez Rennes 35 millions d'euros Refusés pour Dembélé Effectivement C'est annoncé Dans le viseur du FC Barcelone D'Arsenal Ou encore de Chelsea Le jeune français Aurait fait l'objet D'une offre de 35 millions d'euros De la part des Blaugrana Selon nos informations De France Football Nos confrères Effectivement Sous contre Jusqu'en juin 2018 Dembélé se retrouverait également Dans le viseur De Manchester City Avec Pep Guardiola Qui en ferait Une de ses priorités également Et du Bayern Dominic Effectivement Bah dis donc Ça va donner La Ligue 2 Les résultats Incroyables Ils nous surprennent plus Ces nîmois Nîmes Qui affrontait l'équipe de Dijon À Gaston Gérard C'est une pelouse C'est même pas C'est de la terre battue On a l'impression Qu'on va faire un tennis Bah ils vont pouvoir Emprunter l'entreprise Qui fait ça Du côté de Sochaux Pour 200 000 euros Pour 200 000 euros Ils ont ça 200 000 euros Ils ont une belle pelouse Bah s'ils veulent jouer en Ligue 1 Il va falloir qu'ils la changent Exactement Frédéric Est-ce qu'ils sont leaders Avec 59 points Malgré leur défaite Parce que Nancy Également S'est incliné Face à Bourg Perronas Un coup de mou Un gros coup de mou Et Bourg Perronas en Brest Qui revient un petit peu Semaine de ceux-là Ils se reprennent bien Lens Qui fait match nul Face à Clermont Foot Un but partout C'est Chavaria Qui avait ouvert la marque Pour les Lensois Et c'est Gaëtan Laborde À la 56ème Qui est égaliste Pour Clermont Famara Diédiou Toujours meilleur buteur Avec 20 buts Ne marque plus depuis 3 ou 4 matchs Attention Famara Mais ça va se reprendre C'est pour ça que Clermont N'avance plus trop J'ai bien l'impression Mais ils sont toujours au contact Exactement Frédéric Puisqu'ils sont 5ème Les Clermontois Avec le même nombre de points Mais Corinne Diacre Ne joue pas la montée Voilà ce qu'elle a dit Il y a peu Je crois que c'était sur Europe 1 J'ai entendu ça En revenant du match Bah écoute On ne joue pas la montée Elle a bien raison de dire ça Alors qu'elle est à un point De Red Star C'est drôle Frédéric Comme nous on va dire On joue le national Allez Non mais on ne joue pas le national On ne veut pas jouer au national Non mais tu n'as pas compris Tu dis ça Pour que tu n'ailles pas en national Comme là tu dis Je ne joue pas la montée Non mais elle a dit ça pour ça Frédéric Elle n'a pas dit ça pour le plaisir J'ai jamais repouté Le défenseur à vrai Je vais recommencer là Faut en faire un Cassia Abdallah Allez vas-y Cassia Abdallah Tu me marabout un coup Allez Il va se marabouter tout seul Tout seul Les Cristolia Face à Evian Tonno Gaillard Bah ça donne du 0 à 0 Un match nul Pour Evian Tonno Gaillard Valenciennes face à Brest Les Brestois Qui ont mené La marque Un but à 0 Valenciennes aussi Ça croule de plus en plus Exactement Frédéric C'est ce que j'allais te dire Mais face à la Cégexio Qu'est-ce qu'on fait Les hommes de Yenien Bakoto Est-ce qu'ils se reprennent enfin ? Bah oui Parce qu'ils perdaient 2-1 Et finalement Ils arrivent à s'imposer 3 buts à 2 Dont un but de Sergueï Krivet Tour face à Laval Décidément Les rois du match nul Frédéric Bah on va les affronter Dans quelques semaines Donc bah forcément Un match nul Un partout En espérant que Sochaux Bah va gagner là-bas Exactement Frédéric Le Red Star face A l'équipe de Cerce Et ce soir à 20h30 Bien entendu Pour le compte De la 30ème journée De Ligue 2 Reyn a fait match nul 2-2 face à Lyon Pourtant les Lyonnais Avaient ouvert la marque Par Rachid Ghezal Puis doublé la mise Par un Alexandre Lacazette Qui revient Sur le podium Débuteur Avec 13 buts Et puis ensuite Et bien Patatrac Deux buts Felu Dian Dian Effectivement Puis Jérémy Bogal à 82ème Qui égalisent pour les Rennais D'un certain Roland Courbis Nantes face à Angers Nantes se reprend Avec Emiliano Salin Qui double la mise Deux beaux buts Effectivement Toulouse on l'a dit Face au Gérardin de Bordeaux Avec Ben Diédère En très très grande forme Un doublé 4-0 Le Gazélec d'Ajaccio Également qui se reprend Un but à zéro Face à Caen Guingamp face à Saint-Etienne Rien ne va plus Pour les verts de Christophe Galtier Bah oui Ça ne va plus trop Parce que c'est Guingamp Qui s'impose Deux buts à 1-0 Avec un but de Sloan Privat L'ancien socialier Bastia face à Lille Les Lillois Qui sont de mieux en mieux Ils sont 9ème Sans Hervé Renard Ça va mieux Pour Frédéric Antonetti Ça va bien pour les Lillois Deux buts à 1 Bouffal encore buteur Je vous conseille De revoir le but de Bouffal Parce qu'il est magnifique Dans sa conception Et un deuxième but Pour Lille de Amadou Qui se retrouve Tout seul Face au gardien Bastia Une sacrée erreur de marquage Et ça donne la victoire à Lille Warris Qui marque à la 34ème minute de jeu Pour Lorient Mais les Marseillais Et bien Par Isla Effectivement La 46ème Qui égalise Ça fait donc Un but partout Monaco face à Reims Incroyable Mais vrai Monaco Et bien qui fait Deux buts partout Un doublé pour Wagner Love Et puis Il y a Montpellier-Nice aussi Oui Montpellier-Nice Que je n'avais pas donné Frédéric Il faut le citer Et il est important Et l'Énissou Elle est importante Cette victoire Elle est très très importante Pour continuer D'obtenir cette 3ème place Synonyme de Ligue des champions Tour préliminaire La Ligue des champions Pour la saison prochaine Victoire des Niçois Avec un Valard Germain Qui continue de marquer des buts Frédéric Oui et surtout une équipe de Nice Qui joue Qui produit du jeu Et ça c'est vraiment Une belle équipe Une belle équipe A voir jouer Donc Nice continue Son petit bout de chemin Elle va s'imposer Chez le Montpellier De Rayad Bout de bouse Mais vraiment Une très très belle équipe de Nice Et bravo à Claude Puel Pour justement Avoir une équipe Qui joue au ballon Effectivement Et Frédéric Hans Qui connaît sa première défaite Avec Montpellier Le match vendredi Ça sera Marseille Face à Rennes A 20h30 Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Sur la de Chalome Besançon Merci également A Joseph Mendes Attaquant du Havre Merci à Maurice Goleman L'entraîneur de l'ASM Belfort Et merci à vous Florian Martin Milieu de terrain Socialien D'avoir été avec nous Merci également A vous supporters Et supportrices FC-SM Il revient la semaine prochaine Maurice Goleman Maurice Goleman Reviens la semaine prochaine J'ai 203 Exactement Frédéric en cas de victoire Belforten Je vais y suivre Colmar Ça va être sympa On se retrouve jeudi 18h 19h30 Club Sport Avec un évianné Ça devrait être Benjamin Leroy Le gardien De but Sur ce Frédéric Chevasu Allez Allez Socho